Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, merci de passer la matinée avec nous sur RTL M6, c'est la partie où nous allons tout faire pour vous aider en vous donnant les meilleurs conseils sous forme de règles d'or, avec Blanche Grandvilliers qui est avec nous à Blanche. Bonjour Julien, bonjour à tous. Tous les détails, tous les dossiers, toutes les enquêtes avec vous, Charlonne, bonjour. Et Stan, vous allez nous faire vivre, et sur le Facebook, notamment la page « Elle peut vous arriver », les photos, puisqu'il y en aura tout à l'heure, notamment sur nos histoires de logement assez impressionnantes. Il y en aura plein, on a rarement vu ça, on aura Jessica qui sera sur place, notre envoyée spéciale notamment, vous allez voir que c'est désastreux l'état de ces parties communes dans ces images. Nous allons maintenant donner la parole à Marion, mais elle va patienter juste une petite seconde, j'ai juste 1000 euros à offrir à ceux qui nous font l'amitié de nous suivre chaque jour, c'est parti ! Le principe est simple, nous lançons le chrono. À partir de maintenant, vous n'avez que 5 minutes pour nous appeler. Top chrono, comment fait-on pour gagner 1000 euros, Charlotte, s'il vous plaît ? Il suffit d'appeler au 3210, 50 centimes la minute, ou alors d'envoyer RTL par SMS au 74900, 75 centimes par SMS. C'est parti, top chrono, 5 minutes, 3210, ou vous envoyez par SMS RTL au 74900. Alors Marion, nous allons maintenant démarrer avec vous, qui est arrivée de la ville de... Barre. Ça se trouve où, Barre ? C'est sur la route des Vins, en Alsace. Et vous avez toujours été là-bas ? Avant, j'étais à Aubernais, mais maintenant, je suis à Barre, et voilà. Vous êtes heureuse à Barre ? Ah, c'est magnifique ! Ah, vous ne quitteriez pas Barre ? Ah non, 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 non ! Là, je vous propose une maison, première ligne, ou nous, Lulu ? Oh non, surtout pas à l'étranger ! J'ai le fiston qui habite loin, non, non, non ! Quand on est à Barre, on ne veut pas quitter Barre. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Barre, s'il vous plaît, Céline ? Nous sommes dans le Barre, je vais vous parler d'un automobiliste qui a battu tous les records. Il était sur une départementale limitée à 110, il était à 197 km heure. En fait, il a justifié tout ça en disant qu'il avait un bracelet électronique. Il était pressé de retourner en prison, sinon il allait avoir un souci. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, évidemment, bonheur n'arrive jamais seul. Ce monsieur a été testé positif à la cocaïne. Et il a dit qu'il était stressé parce que sa femme était enceinte. D'accord, lui, il faudrait créer un jeu et on ferait un carton, ça s'appellerait J'ai réponse à tout. Vous roulez à 180, j'étais pressé de rentrer en prison. Vous avez de la cocaïne, ma femme m'a stressé avec son bébé. Bon Marion, vous avez trois enfants, 34, 41 et 42, ça se passe bien pour les trois enfants ? J'en ai un aux Etats-Unis, une autre... Il est où aux Etats-Unis ? À égale distance entre New York et Boston, West Hartford. Donc il est en plein milieu. J'ai mes petits enfants qui sont américains. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas aux Etats-Unis ? Ha ! Il faut lui demander à l'occasion. Vous êtes une génération de gens où on ne comprend pas ce que font nos enfants. Il a un nom, il a un nom de managing, machin... J'ai fait une photo devant M6, qui veut être mon associé, parce qu'il y a de ses copains à lui. Ah, très bien. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut. C'est comme maintenant, avant on disait patron, maintenant c'est CEO. Vous avez monté une boîte où il n'y a qu'une personne, vous êtes CEO, vous n'êtes plus patron. Bon Marion, on va parler de votre maman, qui nous a quitté il y a combien de temps ? Oui, alors bon, là on n'est plus dans l'émotion, mais sur le moment on y était. Donc elle est morte en 2017. Et c'est ma sœur qui gérait tout ça, et elle s'en est très bien occupée. Sauf qu'au moment des devis qui sont arrivés tout de suite, tout de suite après l'enterrement, il y a une sorte de commerce de la mort qu'on n'a pas aimé. C'était beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Donc voilà, le temps, on a arrêté, on est trois. J'ai un frère et une sœur, la sœur habite en Autriche, enfin bon. Et on a dit non. Vous êtes des disséminés sur toute la planète, j'ai l'impression. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'après il y a eu une grosse coupure, parce que ma sœur a eu des problèmes. Et du coup, moi j'ai repris après. Et cette tombe n'est toujours pas gravée. Je l'avais faite nettoyer. Donc ça fait combien de temps maintenant qu'elle n'est pas gravée ? Ma mère est morte il y a six ans. Depuis six ans, alors que vous avez payé pour ça ? On n'a pas payé depuis six ans. Moi, quand j'ai repris le relais en 2000... Céline, elle doit le savoir mieux que moi, parce que je lui avais fait un beau primaire. Depuis un an et demi. Exactement, ça fait un an et demi qu'on a un nouveau gravé sur le dossier. Bon, ben il nous balade. Très gentil, très gentil, le champollon des temps modernes, comme dirait l'autre. Il n'a pas le temps, en fait. Je ne sais pas. Et on a eu une angoisse la dernière fois, parce qu'il nous a dit que c'était fait. Ah bon ? Ma cousine qui habite Massie est allée voir, elle a dit non, non, il n'y a rien de fait. On s'est dit à tous les coups, avec la chance qu'avait ma mère, il a gravé une autre tombe. Et c'est le cas ? Non, 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 parce que prise d'une angoisse... Ça, ça doit être quand même un peu traumatisant de voir le mot de quelqu'un qu'on aime sur une autre tombe. Prise d'une angoisse. Il y a deux jours, dimanche matin, sachant que j'allais venir ici, j'ai téléphoné à la cousine. Je lui ai dit, va vérifier que je n'ai pas l'air d'une andouille quand même. Bientôt, je te dirai pourquoi après. Donc, d'hier, il n'y a toujours rien sur la tombe. Donc là, maintenant, on abandonne, c'est pas... Vous voulez le remboursement, maintenant ? Ah, voilà. Et passer à quelqu'un d'autre ? Et puis, on va lui mettre une plaque en marbre, un truc... Parce que qu'est-ce qui devait être gravé au départ ? Les noms de tous ceux qui sont... ou qui ne sont plus trop dans la boîte, quoi. D'accord. Voilà. Vous vouliez qu'il y ait marqué, en fait, hommage à tous ceux qui sont dans la boîte. Oui, mais bon, on ne sait plus trop qui il y a dedans, mais les derniers arrivés, on les connaît. Je suis content parce que ça veut dire que j'ai quand même encore du nez. Vous voyez, je suis loin d'être fini. Je vous ai dit, Marion, vous allez voir, on va avoir un moment un peu particulier. Eh bien, je ne me suis pas trompé. Marion, on va tout faire pour vous aider tout de suite. Une règle d'or, s'il vous plaît, Blanche de Grandvilliers. La règle d'or. On va oublier l'univers des pierres tombales. Quand je paie pour un service, il peut y avoir un peu de retard. Il ne faut pas être... Demander à ce que ça soit fait à la seconde prime. Il arrive à un moment donné où il y a le délai raisonnable, où on dit à la personne « Non, vous me remboursez ». Alors, les délais sont prévus par le code de la consommation. Donc, c'est 30 jours maximum. Et si, au bout de 3 mois, il n'y a toujours aucune prestation, eh bien, le code de la consommation prévoit que les sommes portent intérêt autolégal au bénéfice de Marion. Et puis, il y a ces fameuses pénalités. À partir du moment où on a mis en demeure l'artisan de faire les travaux, des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 50% du montant de la somme versée, Julien. Alors, qui va s'occuper de ce cas dans la salle des appels ? Céline, c'est moi. Alors, allez-y, Céline. Vous attendez juste quelques instants et vous allez lancer les appels. Je veux que tout le monde participe à cette négociation. Objectif, maintenant, le remboursement, parce qu'il risque de dire « Je peux y aller demain matin ». Et vous, vous ne voulez plus en entendre parler. Charlonne nous donnera quelques petits détails. Vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de nous, tout au long de la matinée, l'émission Antierna qui est avec vous, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Arroba.azm6.fr. Attention, nous lançons le téléphone. Négociation qui arrive dans une seconde. Vous suivez, ça peut vous arriver. Mais, comme nous sommes des gens polis, je vais quand même vous présenter ceux qui nous ont rejoints sur le plateau parce qu'ils sont là et ce ne sont pas des figurants. Ils ont des problèmes et nous allons les aider. Solveig est avec nous. Bonjour, Solveig. Bonjour. Vous arrivez donc du Gers. Solveig, vous êtes partie quand ? Hier soir. Hier soir. Vous êtes en ligne à Paris ? C'est ça. Vous avez pu faire un petit tour ou pas du tout ? Pas eu le temps. Vous êtes tous stressages. Tous ceux qui viennent, je leur demande, mais est-ce que hier soir, vous avez un peu visité et tout le monde reste tranquillement dans ce train. Il y a trois heures de retard du train. Pardon ? Il y a encore l'après-midi. Vous allez faire un petit tour. La Samaritaine, toi. Ah, vous allez aller à la Samaritaine. Vous allez peut-être trouver un graveur là-bas. Solveig, elle va nous expliquer qu'elle a payé 25 000 euros, Solveig. Et aujourd'hui, pour un camion, pour aménager un camion, il devait être aménagé en quoi ? En camping-car ? C'était un camping-car à la base qui devait être aménagé en roulotte. C'est celui qu'on a derrière moi. À la base, il est comme ça. D'accord. Et donc, toute la carcasse arrière, toute la cellule arrière est enlevée et elle est transformée par une cellule en bois. Et alors, il n'a rien fait ? Aujourd'hui, il y a juste la cellule en bois. Il a tout arrêté. Et alors, vous avez payé combien ? Aujourd'hui, il est comme ça, 25 000 euros. Alors, là-dessus, on ne va pas tout dévoiler, Charlotte, mais sur la structure de la société qui devait faire ça, là, vous avez trouvé un peu du pétrole. Oui, ça ne sent vraiment pas bon et on est très inquiets. Bon, alors, nous avons également Sandrine qui est là. Là, Sandrine, elle a récolté... Alors, vous n'êtes pas la première à nous dire ça. On commence à être un peu inquiets, nous. Vous avez récolté 1 800 euros pour une amie en difficulté, une cagnotte, tout à fait classique. Et au moment de récupérer la cagnotte, on n'y arrive pas, l'argent est gardé. C'est bien ça, hein ? C'est exactement ça. Et ce n'est pas la première fois, Charlotte, qu'on entend ça avec cette cagnotte-là. Nous, pour les différentes cagnottes qu'on a faites, notamment pour les animaux, on est passé par nos amis du pot commun. Écoutez, ça se passe sans en con. Là, ce nom-là, ce n'est pas le pot commun, c'est d'autres. Il y a des petits soucis. Oui, mais vous verrez qu'il y a vraiment une distinction à faire entre les cagnottes personnelles pour un anniversaire, un mariage ou autre, et les cagnottes dites solidaires qui remplissent des critères un petit peu plus compliqués une fois que vous demandez le déblocage. Le problème, c'est qu'on a fait payer plein de gens et ils se disent, où est-ce qu'on va l'argent ? Et on leur dit, non, on n'arrive pas à débloquer. Donc, ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? On s'en occupe. Marion est avec nous. Marion a voulu, pour la tombe de sa maman, graver un petit message. Elle a fait appel à un graveur depuis un an et demi. Il ne vient pas graver. Qu'est-ce qu'il vous donne comme excuse, d'ailleurs ? Ce n'est pas un petit message que j'ai voulu lui graver. C'est au moins son nom. Oui, c'est déjà un petit message. Oui, j'ai déjà son nom. Avec ça, la date. Non, mais qu'est-ce qu'il nous donne comme excuse ? Il y a eu un changement de société. Il en a fermé une. Il a retrouvé... Je suis allée voir sur société.com ou je ne sais pas quoi. Il y a eu changement. Mais ça n'a pas changé le téléphone. Il me répond. Il est très gentil. Vous l'avez encore... Le dernier appel. Dites-moi ce qu'il vous a dit. Ah, le dernier appel, il remonte un peu. Je sais que je lui ai souhaité les meilleurs voeux. Là, en lui demandant... C'est sympa. Oui, non. Oui, mais enfin, vous avez dit bonne année. Mais derrière, vous avez posé votre petite question. Bonne année, en espérant que vous veniez en 2024. On en est ouf. Oui, mais là, je n'ai plus de réponse. Attention, ça les appelle. Céline Colonge, mesdames et messieurs, école de journalisme, expérience, professionnalisme. Toujours la première à partir. Et la dernière à arriver. Attention, elle lance les appels maintenant. Allez, c'est parti. On appelle ce graveur. Alors, ce monsieur qui s'appelle Mathieu ? Oui, pour moi, c'est Charles Gravure. Ou Champollion des temps modernes. Champollion des temps modernes. Il est un ris-orangiste. J'espère qu'il va nous répondre. Aujourd'hui, vous voulez un remboursement de combien ? Ce n'est pas énorme. Demandez à Céline. Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre Céline à votre place ? Céline, elle ne se rappelle plus comment... Alors, on coupe et vous essayez de la voir par tous les moyens. Il y en a pour combien, Céline ? 260 euros. Dites-moi, plutôt que vous vous préoccupez de la Samaritaine, vous auriez pu bosser un peu votre dossier, quand même. J'ai tout fait. J'ai bien travaillé. C'est vrai qu'on a eu un beau dossier. Ça change. J'en ai plus, on a des mails comme ça avec plein de pièces jointes. Là, on a eu un beau dossier presque relié et tout. Bravo. Contrairement aux autres, vous voulez dire, c'est ça ? C'est vrai que parfois, c'est la cata. Franchement, je ne veux pas faire la secrétaire égrie, mais parfois, c'est compliqué. Vous avez raison pour régler des petits comptes en bien. Nous nous occupons donc de ce cas. Dès que vous avez une alerte, vous m'envoyez quelque chose, Marion ? Pardon, Céline ? Oui, oui. Je ne sais plus qui m'adressait, parce que c'est vous qui avez les infos, c'est Marion. C'est la même personne, vous n'embêtez pas. Ceci étant dit, franchement, si on vous met cote à cote, bien malin celui qui peut vous reconnaître toutes les deux. Ah, ça, c'est clair. Dommage. Je ne sais pas à qui j'ai fait un compliment, mais peu importe. Je sais qui c'est. Alors, Sam, nous allons maintenant enchaîner sur différents cas. Dites-nous un petit peu. Je vous propose de revenir sur le cas d'Agathe. Alors, Agathe, dont on rappelle que le nom de famille est The Blues. Agathe est avec nous. Bonjour, Agathe. Comment ça va ? Salut et vous ? Pas mal, Agathe. Alors, Agathe, on va rappeler que de l'infiltration de la moisissure, d'ailleurs, on se prépare à régler le problème de Fatima, qui porte parole de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui lui arrivait, Agathe ? Elle a réceptionné son appartement neuf en octobre 2023 et elle voulait le mettre en location, mais aujourd'hui, ça n'est pas possible parce que l'ascenseur ne fonctionnait pas au moment où elle est passée dans l'émission la première fois. Il y avait de la moisissure aussi qui commençait à envahir les parties communes. De votre côté, Hervé Pouchol, vous aviez lancé les négociations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? J'avais carrément appelé... Est-ce qu'on pourrait, en 2024, réduire ce décalage entre le moment où je vous pose une question, le moment où vous comprenez ce que vous dites et le moment où le cerveau vous dit « Tiens, réponds ! » C'est-à-dire qu'avant, on travaillait avec des pigeons voyageurs. Ah oui, alors allez-y ! On a fait des... On pourrait placer des sponsors, ceci étant dit. Je poserai une question à Hervé Pouchol et le temps qu'ils répondent, on aurait une écrans publicitaire. On deviendrait milliardaire. Allez-y ! Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai quelqu'un en ligne, dans quelques instants, un promoteur qui va intervenir. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est le grand patron. Et moi, je suis toujours impressionné quand j'ai un grand patron en ligne. D'accord. Vous avez bien fait de nous expliquer ça. Ça nous fait bien avancer dans le dossier. Alors, Agathe, vous vous rappelez ou pas du tout ? Oui, absolument. Je me souviens très très bien qu'elle était intervenue sur l'antenne et nous avions... Elle avait des problèmes d'ascenseur et elle avait des problèmes d'infiltration dans son immeuble. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé la tête de con. Coupez-moi la musique, je vais faire le commentateur sportif un superbe numéro d'équilibriste que vient de faire Hervé Pouchol qui tente par tous les moyens d'essayer de nous faire croire qu'il connaît le dossier mais ne s'en rappelle absolument pas. Mais malgré tout, il s'en sort par cette pirouette. Bravo, Hervé ! Bravo ! Il faut savoir les encourager un petit peu. Alors, on va demander quand même à la principale intéressée dans une seconde de quoi on a réussi à avancer dans ce dossier puisque, sachez-le, on ne lâche jamais les affaires. Donc, si jamais ça n'a pas bougé, inutile de vous dire que l'on va rappeler. Et ne manquez pas le dossier de Fatima. Énorme dossier sur des logements insalubres. Il va vraiment falloir aider plusieurs locataires. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, pour bien recomprendre, effectivement, Hervé était en train déjà de négocier sur d'autres dossiers, peut-être en train d'essayer d'appeler le graveur. Stan, remettez-nous dans le contexte avec les photos de la dame qui est avec nous dans Ça peut vous arriver sur M6. Et merci de nous suivre tous les matins. C'est de 10h, on le rappelle, à 12h30, l'émission. Outre l'ascenseur en panne, un des gros problèmes, c'était les infiltrations, notamment au niveau du sous-sol. Regardez les images qui s'affichent derrière vous, Julien. Vous voyez qu'il y a d'énormes mares. Ça, c'est au niveau des parkings. On en a vu plusieurs. Et ce n'est pas qu'au niveau du parking. Il y en a également dans les couloirs. Julien, vous allez voir des infiltrations. Ça coule au niveau des murs. Ça laisse des tâches partout par terre. On se demande même si ce n'est pas à cause de ça. Peut-être que l'ascenseur était en panne. Est-ce que ça n'a pas une incidence dessus ? On avait appelé le promoteur qui devait normalement se charger de ce dossier. On peut voir avec Agathe si elle a bien été rappelée par la suite. Juste Agathe, juste avant d'avoir des nouvelles, quels sont au quotidien ? Parce que là, les gens pourraient se dire oui, elle ne va quand même pas nous embêter parce qu'elle a trois tâches sur le mur. Mais au quotidien, quel est le problème pour tous les habitants ? Alors, au quotidien, je tiens d'ailleurs à préciser que l'ascenseur, suite à mon passage à l'émission, a été remis en fonctionnement quelques jours après pour de nouveau retomber en panne et rétabli vendredi dernier. Donc, c'est tout récent. C'est l'ascenseur émotionnel. Là, vous ménagez le suspect, il a marché, puis plus marché. Bon, donc maintenant, il marche, là, au moment où on parle. Alors, en espérant que ce soit de manière pérenne, voilà, l'ascenseur refonctionne. Pour ce qui concerne les infiltrations, une réunion de chantier, entre guillemets, a eu lieu la semaine dernière. J'ai été tenue informée par le syndic de copropriété de ce qui s'est dit et des échanges qui ont eu lieu entre les différents intervenants lors de cette réunion. Ils sont encore en train d'essayer de trouver des solutions. Eh oui, parce qu'après, le problème, maître de Grandvilliers, c'est qu'il faut trouver la solution, savoir d'où viennent les fuites. Et c'est pas facile. Et surtout, oui, mais elle a ce qu'on appelle une dommage ouvrage puisque c'est du neuf. Elle a acheté du neuf, donc il y a toutes les garanties. Et en principe, la dommage ouvrage devrait, financer les réparations et ensuite, chercher les responsables. Mais évidemment, avant de les financer, il faut savoir d'où ça vient et ça prend du temps. On va faire un petit point. J'arrive tout de suite, parce que j'ai un soufflé au four. Il faut que je le sorte et je vous redonne la parole immédiatement. Je préviens juste, Hervé, qu'il va falloir lancer, je suppose, des appels pour ce groupe que l'on connaît bien et que l'on a déjà. Oui ! Voilà, donc ça va se passer immédiatement sur M6. Vous restez avec nous et vous suivez tout ça. Agathe, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, RTL M6, ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque en un ras-le-bol. Il y avait de l'eau partout. Bon, l'ascenseur, on a cru comprendre que tout va mieux. Effectivement, l'ascenseur a été remis en fonction. Le problème aujourd'hui, ce sont les infiltrations d'eau dans les parties communes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Agathe ? Je vous écoute. Oui, je voulais rajouter qu'à l'issue de la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, j'ai appris que des fissures dans la dalle avaient été évoquées. D'accord. Donc, c'était un point que j'ignorais. Je ne savais absolument pas qu'il y avait des fissures dans la dalle. Agathe, si vous me permettez, je ne veux pas vous couper la parole pour le plaisir de vous la couper, mais nous aurions le promoteur qui est au courant de tout en ligne, autant lui donner la parole, comme ça, on va savoir où on met les pieds. Alors, Hervé, vous me présentez ce monsieur. Il s'appelle Xavier Leroux, c'est le directeur général de Pierre-de-Seine. Bonjour, monsieur, le directeur général de Pierre-de-Seine. Alors, que peut-on dire à Agathe ? On voulait faire un petit point avec vous. Bonjour, bonjour à vous, monsieur Corby, bonjour à vos auditeurs, bonjour à Agathe. Donc, je vous confirme que l'ascenseur a été remis en route et effectivement, avec des interventions supplémentaires, de telle manière à pérenniser son fonctionnement. Je vous confirme que, je vous dirais, il n'y a pas eu une réunion, mais une expertise à notre demande avec un expert agréé, de telle manière à pouvoir déterminer les causes de ces infiltrations et concernant les désagréments auprès des résidents, je vous informe juste que nous avons eu jusqu'à 10 pompes de voler sur site. Donc, à un moment donné, quand on met en place des mesures palliatives et qu'on nous vole le matériel, forcément, il y a des agréments supplémentaires. Quand une première voie est ouverte par l'expert sur des infiltrations qui proviendraient d'une défense incendie de 120 m3 au droit du bâtiment, celle-ci va être investiguée et que, si la cause ne venait pas de cette cuve, alors, deux méthodes sont proposées par l'expert pour pouvoir reprendre l'ensemble des ordres, une méthode est privilégiée, nous la mettrons en œuvre, sachant qu'il faut passer commande auprès des entreprises par la suite et que je n'ai pas à ce jour le calendrier d'intervention à vous proposer puisque je dois d'abord faire cette investigation. Donc, nous sommes présents sur site tous les jours, nous aspirons tous les jours, les fissures dont parle Agathe ne sont pas des fissures structurantes, il n'y a pas de désordre particulier à avoir là-dessus et donc le rapport est arrivé hier et donc nous intervenons dès à présent. C'est un sujet qui nous précope énormément, comme vous l'avez dit mon associé M. Desbrouilliers. Alors, est-ce que vous avez entendu Agathe ? Oui, tout à fait, mais par contre, ce que j'aurais aimé, moi, c'était savoir d'où venaient ces infiltrations. Ils ne le savent pas encore, ils sont en train d'investiguer, ils vont le savoir assez rapidement. comme vous le savez, nous faisons exactement le même bâtiment à 150 mètres plus loin, dans les mêmes conditions et nous n'avons absolument aucune infiltration d'eau dans le deuxième bâtiment. Agathe, si vous vous le voyez bien, on va épargner à tous les auditeurs et téléspectateurs de savoir, je comprends, mais il vous a dit on cherche, ils ne savent pas, s'ils le savaient, ils vous le redirent. Pour connaître la même situation, moi, sur une histoire personnelle, c'est très compliqué d'arriver à savoir d'où vient une fuite, mais on finit par le savoir. Là, ils sont en train de chercher, donc ils sont sur le coup. Voilà ce que l'on voulait vous dire, Agathe, et déjà, elle a attendu trois ans et quand il arrive, c'est avec des infiltrations. Il y a eu trois ans de retard ? Non, non, pas, mais le temps que ce soit construit, c'est trois ans et quand il arrive, il y a des infiltrations, donc on peut comprendre son énervement. C'est un peu le problème, mais il le sait parce qu'il doit avoir des coups. Il y a autre chose, c'est juste que mon locataire, moi, me tanne tous les jours en me demandant quand est-ce qu'il aura les pieds au sec dans son parking. Ça, monsieur, est-ce que vous comprenez après que ceux qui ont acheté du neuf et qui ont payé puisque vous l'avez payé intégralement votre appartement, Agathe ? Bien sûr, ah bah oui. Qu'aujourd'hui, elle n'a pas ce qu'on appelle la jouissance paisible et elle a des locataires qui se plaignent, elle a payé plein pot mais il n'y aura aucune indemnisation, on est d'accord ? Alors, évidemment qu'on le comprend, d'autant qu'on fait passer une entreprise qui s'appelle Caraservice qui aspire l'eau tous les jours et elle passe quatre fois par jour. Oui, mais elle vient pour l'aspirer. La jouissance, moi, j'y vais tous les deux jours dans le bâtiment, la jouissance, on l'a du sous-sol. Quand on ne vole pas les pompes, il n'y a pas d'eau. D'accord, bon, ok. Agathe, vous me tenez au courant, on se refait un point d'ici quelques semaines, on va laisser quand même le temps à ce dossier d'avancer. Merci monsieur de nous avoir parlé. Je vous en prie, avec plaisir. Merci Hervé Poucherud. Dans une seconde, nous allons donc parler avec vous, ma chère Fatima, vous représentez combien de locataires, propriétaires ? 859 logements. L'histoire, elle est très simple, on va la détailler dans une seconde. Il y a eu de l'argent investi, ce sont des logements sociaux, et vous vous êtes dit c'est génial, enfin, un bailleur social qui fait quelque chose et en fait, derrière, pour vous c'était du cache-misère ? Voilà, c'est ça, c'est une belle image extérieure, c'est pas terminé d'ailleurs. Les travaux ont commencé en juin 2019. Mais c'est toujours des taudis, j'exagère en disant taudis. Eh ben, au quatrième et au rez-de-chaussée, il y a beaucoup de soucis d'infiltration d'eau. Voilà, donc en fait, c'est pas le coup de peinture qui va changer quelque chose. Ressignaler, ressignaler, des moisissures, d'humidité. Allez, on en parle, on va voir, parce qu'on aura Jessica qui sera en plus en duplex, mesdames et messieurs, allez voir sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, je suppose qu'il y a beaucoup d'images. Mon Stan a vérifié tout ceci dans l'émission anti-arnaques et n'oubliez pas tout à l'heure 11h, troisième partie de l'émission, les arnaques dans votre région, tout savoir pour ne pas se faire avoir. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Allez, la matinée continue, nous sommes là pour vous aider. L'émission anti-arnaques est avec vous, nous avons démarré il y a quelques instants avec Marion, Marion qui, je le répète, attend désespérément que le graveur vienne graver la tombe de sa maman, d'ailleurs, elle ne l'attend plus. Après lui avoir chanté du Dalida, j'attendrai, elle lui chante maintenant, j'attends plus, elle veut le remboursement, on est bien d'accord, ma chère Marion. Marion qui a décidé de ne pas faire de longues phrases aujourd'hui, c'est oui, c'est non. Mais non Marion, moi je voudrais savoir si du côté du graveur, Céline, je vous ai confié ce dossier en vous disant qu'il faut bien s'occuper de Marion ou en est-on avec le graveur ? J'ai fait de mon mieux mais je n'ai pas de réponse pour l'instant ni à mes appels ni à mes textos, ça sent le sapin Julien. Faites attention à ce que je ne fasse pas graver une plaque dans la rédaction, c'était une bonne journaliste, on l'aimait bien. On va lancer le porte-voix dans quelques instants. On va attaquer un dossier logement, c'est un de vos thèmes de prédilection, vous qui nous appelez souvent au 3210 mais auparavant, je vous fais gagner, c'est l'opération pouvoir d'achat dans l'émission anti-arnaque 1000 euros. 1000 euros cash, top chrono pour 5 minutes. Attention, vous n'avez que 5 minutes, Charlotte. Appelez-nous au 3210 ou alors envoyez les lettres RTL par SMS au 74900. 3210, top chrono 5 minutes, top chrono également pour envoyer un SMS au 74900. Vous envoyez RTL. Nous allons donc parler maintenant de Fatima qui est là pour représenter combien de personnes sont concernées à peu près, Fatima ? 859 familles. Ah oui, quand même, ça fait quand même un gros dossier. Nous avons quelqu'un sur place, Stan, pour essayer de nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Exactement, nous avons Jessica Bisson, notre envoyée spéciale qui est sur place dans les immeubles avec une locataire à côté d'elle. Bonjour Jessica, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, merci Julien. Alors Jessica, je reviens vers vous dans une seconde, vous êtes avec une locataire, je voudrais juste remettre les choses dans le contexte avec vous Fatima, vous êtes donc tous ces gens-là dans des logements sociaux qui étaient en très mauvais état avant que l'argent soit investi ? En fait, c'est des immeubles qui ont été construits dans les années 70, donc on est passé de bailleur à bailleur, on change tout le temps, ça se rachète, c'est un peu opaque et je pense qu'à la base c'était des très bonnes résidences et que petit à petit c'est tombé dans l'abandon. C'est ce qu'on a vu bien souvent dans cette émission. Donc il y a eu un plan de financement mais juste avant qu'il y ait ce plan de financement, dans quel état étaient les appartements ? En mauvais état. C'était de la pourriture, des infiltrations, des choses comme ça ? Même quand il n'y a pas d'humidité ou d'infiltration ou de champignons, par exemple moi, mon logement est sain, on va dire, on avait l'impression d'avoir une fenêtre ouverte tout le temps, il faisait très froid. Des passoires thermiques. Voilà. Donc ils ont décidé de mettre de l'argent et beaucoup d'argent, on en sait un petit peu plus là-dessus Charlotte ? Oui, c'est un projet de 30 millions d'euros investis pour ces 860 logements qui se terminent là, sont censés se terminer. Cette réhabilitation a commencé en 2018-2019 et se termine aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'apparemment, tout cet argent, vous vous demandez à quoi il sert puisque ça serait, et on va détailler ça maintenant, un petit coup de pinceau en façade plus que aller soigner le mal à l'intérieur. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui ? Pour faire joli. Je pense que ces travaux, c'est pour l'image. Calmer tout le monde ? Voilà, l'image en fait. Pour dire on fait ce qu'il faut ? L'image du bailleur. Alors malheureusement, on verra ça avec vous Blanche également, vous n'êtes pas la première à nous dire on est rentré dans un logement social. idéal, il était neuf. Ça sentait la peinture. Or, derrière la peinture, il y a de la moisissure, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter, parce que ça coûterait beaucoup plus cher, et des fois même, il faudrait peut-être démolir, on met de la peinture, on dit au locataire regardez la chance que vous avez. Un appartement qui a été refait à neuf et rapidement, au bout de 3-4 semaines, 3-4 mois, ça pourrit de tous les côtés. Énorme dossier, n'hésitez pas à nous contacter, ça peut vous arriver à robazm6.fr. Si vous vivez la même situation, on y va, on s'en occupe. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, Fatima, avec qui êtes-vous s'il vous plaît, là-bas en duplex ? Jessica, pardon. Alors, Julien, je suis avec Cindy, une des habitants du quartier des Fleurs, qui porte d'ailleurs bien mal son nom, au vu de l'abandon de ce quartier, malheureusement. Et Cindy, elle, elle a des gros problèmes dans son appartement, puisqu'il y a des dégâts des eaux, des remontées, des eaux usées de l'immeuble qui sont remontées dans sa salle de bain, et sa salle de bain, et du coup, il y a des moisissures un peu partout. Expliquez-nous un petit peu, Cindy, justement, ce qui se passe chez vous. Bonjour. En fait, j'ai eu un gros souci de remontée d'eau usée, donc qui part du bâtiment. Ça a complètement descendu dans mon appartement. Donc, il y a eu l'entrée, la salle de bain, les toilettes et la chambre de ma fille, puisque c'était complètement long. L'eau s'est infiltrée, donc l'eau usée s'est infiltrée dans les murs, ce qui fait que maintenant, quand je fais de la peinture ou quoi que ce soit, tout le mur s'effrite. Les champignons dans la salle de bain, alors ça fait très longtemps, parce que ça fait déjà un an et demi, deux ans qu'ils doivent venir faire les travaux. Ça fait bien quatre ans que j'ai de la moisissure dans la salle de bain et il y en a vraiment partout sur les contours de porte, sur le carrelage, il y en a vraiment énormément partout. Et le mur de mon plafond de la salle de bain, en fait, il y a une grosse, grosse fissure, on dirait qu'il va s'effondrer. Le papier, si vous le tirez, parce qu'il commence à gondoler, donc j'ai commencé à le tirer, sauf qu'arriver là, le mur s'en va avec, c'est catastrophique. Ma salle de bain est dans un état, donc là je refais moi-même parce que le bailleur n'en a rien à faire. Je n'ai pas été relogée contrairement aux autres parce que je n'étais pas à une réunion, sauf que je travaille et je trouve ça inadmissible de me laisser dans cet appartement-là. Sachant que ma fille est asthmatique, que j'ai des certificats médicaux, je ne suis plus censée être dans ce logement-là, mais je n'ai pas été à une réunion. Merci. Je reviens vers vous. Écoutez, là je crois qu'elle a bien résumé. La coupe est pleine et encore une fois, on va essayer de comprendre où sont passés ces millions puisqu'on dit à ces gens-là qu'on a tout rénové. Est-ce que c'est vraiment que de la façade ? Elle, on n'a même pas voulu la reloger parce qu'elle n'a pas pu aller à une réunion. Avançons là-dessus sur M6. Nous parlons de vos logements ce matin dans l'émission Anti-arnaque et Charlotte, c'est une grande première cette fois-ci. On a eu tendance à se plaindre dans l'émission que rien n'était fait par les bailleurs sociaux. Là, visiblement, celui-ci a fait quelque chose mais ce serait du cache-misère. Effectivement, c'est une cité qui se trouve à Carrière-Sous-Poissy dans les Yvelines qui a été réhabilitée à partir de 2018-2019. Un projet à 30 millions d'euros qui malheureusement semble être un échec aujourd'hui puisque les travaux sont censés être terminés et pourtant, les infiltrations d'eau moisissent les immeubles, les salles de bain, les parties communes, etc. Alors, des millions investis et nous avons le témoignage, elle est avec vous, Jessica, de cette personne. Vous êtes dans son appartement qui nous a montré l'intérieur de son appartement qui est complètement pourri. Alors, vous, madame, j'ai envie de vous poser la question. Tout cet argent investi, en fait, vous n'envoyez absolument pas la couleur dans votre appartement. Non, pas du tout. En fait, la seule chose qu'ils nous ont fait, c'est des fenêtres, enfin, vraiment, des choses qui n'avaient pas spécialement besoin d'être faites là tout de suite. Les gros problèmes intérieurs, ils ne les font pas. Ils s'en fichent totalement. J'ai l'expert de CDC Habitat qui est venu chez moi constater la salle de bain. Oui, on vous ferait les travaux, on vous ferait les travaux. Alors, l'argent, je ne sais pas où il va, à part extérieure pour faire bonne impression, j'imagine, sauf qu'à l'intérieur, c'est catastrophique. Vraiment, il faut y vivre au quotidien pour se rendre compte de l'état des logements et je ne suis pas la seule. Je suis un cas à part parce qu'il y a eu remontée des eaux usées, donc forcément, l'appartement, c'est horrible, en fait. Les dalles se soulèvent, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais l'argent, on n'en voit pas du tout la couleur, ni les gens de ces décès-habitats, d'ailleurs. Cindy, permettez-moi de vous poser la question, mais quand on vit comme ça, donc vous avez, je crois, un enfant qui, en plus, est asthmatique, etc., vous avez l'impression que vous êtes traité un petit peu comme des moins que rien parce que vous continuez à payer votre loyer ? Oui. Oui, c'est ça. En fait, on est vraiment traité comme des moins que rien. On ne fait pas attention à notre cas, on ne fait pas attention à ce qui a pu se passer ou quoi que ce soit, ce qui peut aussi se passer après parce que ne pas reloger une personne qui est dans un appartement totalement insalubre et franchement, les champignons dans la salle de bain, c'est vraiment... Mais c'est honteux de laisser les gens comme ça. Laissez ma fille qui est asthmatique dans cet appartement-là, qu'est-ce que ça peut causer sur sa santé plus tard ? Pas forcément maintenant. Moi, je pense que oui, on est totalement laissés à l'abandon. Ils n'en ont strictement rien à faire. Tant qu'ils ont leur loyer qui tombe tous les mois, c'est le plus important. Alors, combien payez-vous s'il vous plaît, Cindy, justement ? Alors là, je suis arrivée à 630 euros, il me semble, parce qu'en fait, tous les mois, les mois de janvier, etc., je crois que je suis à 630 euros par mois. Bon. Fatima, qu'est-ce que l'argent qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? Qu'est-ce que vous avez pu constater de vos yeux ? C'est de la façade ? Parce que c'est quand même fou. Parce que moi, je suis très embêté dans ce dossier, parce qu'on est les premiers à dire aux bailleurs sociaux que vous ne faites rien. Là, on en a un qui a fait quelque chose, mais visiblement, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle dit les fenêtres, il n'y avait pas besoin de les changer. où on en avait vraiment besoin. Donc, un coup de peinture extérieure, un coup de peinture à l'intérieur. Et là, je pense que la grosse concentration, c'est sur les espaces verts. Alors oui, ça va être joli, mais... Mais pas à l'intérieur. Mais est-ce que, quand, qu'est-ce que vous qui êtes en contact, je suppose, avec eux régulièrement, quand cette jeune femme, et ça me fait de la peine, moi, quand je l'entends décrire la situation, qu'est-ce qu'on lui donne comme explication sur le fait que son appartement est en train de pourrir ? Les espaces verts, elles s'en vont ou qu'elles ? On nous ignore totalement. En fait, c'est du mépris. C'est-à-dire que, quand on essaie de relancer... Alors, on nous dit utiliser le compte client. On a chacun un compte... Et puis, quand on fait une réclamation, c'est en cours, en cours de traitement, en cours. Quand vraiment, par exemple, pour les infiltrations d'eau au quatrième, on nous dit un devis a été fait. Les remontées d'eau isées pour le bâtiment 8, un devis a été fait. Là, son appartement, quand on voit, et je vous conseille tous d'aller sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, Stan. On ne peut pas y vivre. Enfin, je veux dire, ça va être des travaux. Il faut qu'elles quittent l'appartement et qu'on refasse tout en de fond en con. Mais ça doit se passer dans les parties communes. Ce n'est pas avec de la peinture qu'on va régler ça. On est bien d'accord, Julien. Dans les parties communes, c'est désastreux. Si vous voulez, il y a des... Comment vous décrire ça ? Il y a presque des champignons dans des champignons, en fait. C'est-à-dire que vous avez des parties communes pleines d'infiltrations. Ça coule dans tous les sens. Les tâches sont noires, marrons. On a l'impression... C'est-à-dire qu'on se demande même ce qu'on est en train de regarder. On a rarement vu ça. Et puis, vous avez aussi, malheureusement, des problèmes structurels, mais également des problèmes, il faut le dire, Julien, de vandalisme aussi. C'est-à-dire que vous avez des parties communes qui sont taguées, des portes qui sont cassées, des poignées qui sont... Ça, pour le coup, je défends les bailleurs sociaux qui vont me dire qu'on ne peut pas venir repeindre tous les quatre matins. Si après, les habitants, malheureusement, alors pas tous, ça concerne une minorité qui vient dégrader. Bon, après, la seule façon de faire régler est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à tous se regrouper, prendre un avocat qui va faire bloquer les loyers, je peux vous dire que ça va faire bouger les choses. Oui, tout à fait, surtout que la Cour de cassation a rappelé en 2005 que pour ceux qui ont subi des troubles de santé qui sont liés à cela, eh bien, il y a une indemnisation et une indemnisation qui va s'ajouter au fait que les loyers ne sont pas dus parce qu'on n'a pas, comme on le dit, on le rappelle régulièrement, la jouissance paisible. Visiblement, quand on vous entend, on comprend qu'il y a eu des travaux. Certaines choses étaient nécessaires comme les fenêtres, on le rappelle, le DPE, Julien, c'est obligatoire de faire les fenêtres, mais d'autres, il y a eu des choix, on a privilégié l'esthétisme, l'esthétisme par rapport à l'humidité et c'est ce choix qu'on peut remettre en cause. Après, nous, on n'est pas là pour gérer l'argent à la place de cet organisme qui le fait mieux que nous, mais on est juste là pour leur dire, ok, vous avez investi de l'argent, il y a des espaces verts, etc., mais qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeune femme qui vit dans un taudis, qui continue à payer et qui, elle, se dit tant mieux s'il y a des espaces verts, mais moi, je fais comment avec mon enfant qui est asthmatique parce que c'est de la pourriture chez elle, il n'y a pas d'autre chose. Donc, je sais que Bernard a commencé à lancer les appels, voyons ce que cela va donner dans l'émission anti-arnaque, ça peut vous arriver. Alors, pour ceux qui ont la chance d'être avec nous sur M6 et qui ont l'image, bien évidemment, essayons de regarder un petit peu plus en détail. Donc, Jessica, déjà, première chose, évidemment que l'on fait confiance à Cindy, mais vous, en tant que journaliste qui avez été sur place, Jessica, est-ce que vous êtes aussi violente dans vos propos que Cindy sur l'état de son appartement ? Ah oui, tout à fait, c'est totalement insalubre. On a du mal à imaginer que des enfants puissent vivre dans un tel appartement. C'est complètement délétère pour la santé et vraiment, j'ai rarement vu ça, honnêtement. Et dans les parties communes, c'est pareil, Stanislas le disait très bien, honnêtement, c'est des champignons sur des champignons qui, en plus, se rapprochent à quelques centimètres des voies d'aération. Donc, on imagine que ça se répercute dans tout l'immeuble et c'est complètement, complètement délétère. Jessica, je vais demander à Fatima qui est un peu la représentante parce que là, on parle évidemment de Cindy, mais vous m'avez parlé de combien de personnes ? 859 familles. Mais est-ce que l'appartement de Cindy, c'est, on va dire, le maître étalon ou est-ce qu'il y en a plein comme ça ? Eh bien, principalement au rez-de-chaussée et au quatrième, on a beaucoup d'appartements dans un état vraiment lamentable. Mais parce que faire les espaces verts, je comprends, c'est bien pour le moral d'avoir une belle résidence mais à un moment donné, quand on n'a pas l'argent et je peux comprendre qu'il n'y ait pas l'argent pour refaire tout le parc mais on fait des choix. Le choix, c'était peut-être de se dire on ne peut pas laisser des gens vivre avec des champignons. Vous allez continuer à vivre avec deux arbres qui se battent en duel. On verra plus tard si on en met dix, on est d'accord ? Oui, mais je pense qu'on a tout misé sur l'image, sur l'extérieur. Et regardez quand même la poignée, enfin je veux dire juste parce que franchement voilà où on en est. Qu'est-ce que c'est que cette poignée exactement ? C'est chez Cindy ça ? Non, c'est un autre immeuble en fait. C'est le 12 celui-là. Et là, ils ont bricolé ça pour servir de... Oui, parce qu'en fait comme ça a été arraché et signalé, si ça se referme de l'extérieur on ne peut plus... Franchement, et là on est au Moyen-Âge j'arrive. Il y a d'autres choses Stan que vous voulez nous montrer ? On va demander à notre réalisateur Nicolas Drué de nous montrer un peu d'autres photos. Voilà. Voilà, regardez quand je vous disais que ça coulait le long des murs Julien, vous voyez l'état du seau regardez, vous voyez la couleur de l'eau évidemment cette couleur vous la retrouvez ensuite sur les murs bon, on en parlait aussi malheureusement ça le bailleur n'y peut rien les actes de vandalisme les murs qui sont flagués Julien, ce que je voulais vous dire Non, ça c'est pas du vandalisme non, ça on est d'accord que c'est un... On dirait qu'on est dans une mine et qu'on va aller chercher des diamants non mais je vous assure regardez On est bien d'accord Julien et ce n'est pas le seul problème parce que Jean-Baptiste Nicole et Jessica au cours de leur enquête ont aussi discuté avec d'autres locataires qui ont des problèmes de chauffage par exemple on avait une locataire qui n'est pas dispo pour être avec nous aujourd'hui mais elle a raconté à Jessica qu'il faisait 17 degrés dans son appartement Julien, vous imaginez en ce moment il y a une vague de froid qui traverse le pays il fait moins 5 degrés aujourd'hui chez nous vous imaginez vivre dans un appartement dans lequel il n'y a pas de chauffage qui marche vous imaginez vivre avec des enfants là-dedans c'est intolérable je voudrais revenir sur Cindy quelques instants parce que Cindy en plus de sa clèche ou vos enfants Cindy s'il vous plaît alors ma fille a 15 ans et mon fils a 10 ans alors il y a il y a l'aspect après social votre fille est-ce qu'elle a honte de faire venir des copains des copines chez vous est-ce qu'elle vous dit maman combien de temps on va faire pour combien de temps encore on va habiter là parce qu'il y a ça aussi il y a cet aspect là oui oui c'est honteux on ne peut pas faire venir des personnes comme ça enfin il suffit qu'ils veulent aller se laver les mains enfin c'est voilà c'est non non c'est alors comment redites-moi une dernière fois parce que souvent ce que vous nous exprimez les uns les autres c'est le dédain quand quelqu'un vient chez vous qu'il visite qu'il voit il a les mêmes yeux que nous enfin j'ose espérer la pourriture qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran les champignons dans le champignon quand il voit ça là cette image là qu'est-ce qu'il vous donne comme explication quelle personne de CDC oui quand ils viennent et que vous leur dites mais regardez ça pourrit complètement personne n'est venu personne n'est venu dans votre appartement ce jour non en fait si il y a un expert qui est venu et qui m'a dit oh bah c'est la bouche d'aération nanani faut qu'elle soit nettoyée je ne sais pas trop quoi enfin d'accord mais dans tous les cas ça fonctionne donc les champignons ne peuvent pas être venus à cause d'une aération c'est inadmissible dans ma cuisine ça fonctionne parce que souvent on reproche aux gens vous aérez pas beaucoup votre appartement c'est votre façon de vivre ça vous l'avez entendu oui alors que chez moi c'est ouvert alors moi ils ne m'ont pas forcément dit ça mais bon c'était un petit peu de ma faute on va dire sauf que chez moi c'est tout le temps ouvert que ce soit la cuisine la salle c'est toujours ouvert donc l'aération elle est là il n'y a aucun souci mais en fait c'est venu petit à petit donc oui effectivement ils m'ont dit la bouche d'aération nanani mais il n'y a rien derrière ça donc on peut me dire la bouche d'aération soit pourquoi pas mais à un moment donné je pense que le problème il est beaucoup plus profond que ça évidemment et encore une fois nous allons les appeler dans quelques instants il y aura évidemment des règles d'or avec Blanche-Granvilliers encore une fois ils mettent de l'argent mais la question qu'on va poser à ces gens là c'est est-ce que vous avez parlé avec les locataires en leur disant à votre avis où est-ce qu'il faut mettre l'argent est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un espace vert quand il y a à l'intérieur de la pourriture j'ai bien peur moi que malheureusement l'édifice ne soit plus très sain que malheureusement il y ait des travaux pharaoniques pour remettre tout ça en place et que pour calmer tout le monde mettez leurs trois arbres donnez un coup de pinceau ça va nous permettre de respirer pendant quelques années en attendant qu'il casse tout alors Fatima on y revient vous êtes sur M6 c'est un très gros dossier problème de logement allez-y ça peut vous arriver à robazm6.fr on vous passez par le 3210 La situation est dingue c'est une grande première voici maintenant des locataires et nous avons Cindy qui est avec nous qui exprime bien le mal-être de ces gens là car Cindy a des enfants qui en plus vont être malades à cause de ces champignons son appartement est en train de se détériorer on n'est pas là pour en faire des tonnes mais c'est en train de devenir un taudy ça vous gêne quand je dis taudy Cindy j'exagère dites-moi si c'est le cas non non en fait taudy dans le sens où c'est de la moisissure partout non c'est totalement le cas donc non non pas de souci et donc le bailleur social décide de faire des travaux tant mieux le nombre de fois où sur cette antenne on a dit vous ne faites rien mais d'après Fatima il a tapé à côté de la plaque c'est-à-dire qu'on essaie de calmer les gens alors Blanche je crois qu'il y a un mot à dire et Bernard je vous donne la parole on essaie d'avoir encore une fois ces jours-là et je le redis parce que je le pense sincèrement c'est quand même un métier très compliqué ce qu'ils font des milliers de demandes de logements sociaux seulement quelques appartements disponibles il faut jongler ils n'ont pas forcément les budgets ce qui nous rend juste fous c'est que quand ils l'ont le budget on aurait bien aimé que ça soit c'est les priorités qu'ils ont choisies enfin en tout cas on vit des éléments que nous avons mais quand on voit les photos de l'appartement de Cindy on se rend compte qu'on n'est plus seulement dans le logement indécent on pourrait être dans le logement insalubre et là ça change tout puisque ça veut dire qu'il ne pourrait plus avoir de loyer et il y aurait une obligation de relogement pour Cindy puisque vous savez que logement insalubre égale interdiction de louer et obligation de relogement pour le logement juste avant de lancer l'appel très rapidement vous me dites quand vous avez quelqu'un Bernard je sais que vous patientez depuis tout à l'heure je vous regarde dans mon écran c'est long c'est tout ce que je peux vous dire Cindy vous me dites que donc vous il y en a certains qui ont été relogés mais vous non parce que ce jour-là vous étiez en train de bosser parce qu'il faut bien faire vivre votre famille et que vous n'avez pas pu aller à la réunion donc ça a été une punition en fait ? oui en fait il y a une locataire qui était déjà partie donc l'appartement était fermé ensuite en face il y a une dame qui a fait des certificats médicaux parce qu'elle était totalement en dépression la pauvre du coup elle a été relogée et ma voisine d'en face pareil donc elle a été à la réunion elle s'est exprimée très bien exprimée d'ailleurs de ce qu'elle m'a expliqué et du coup elle a été relogée et moi la seule excuse qu'on m'a donnée c'est ah bah oui mais vous n'étiez pas à la réunion donc en gros je ne participe pas à une réunion parce que je travaille du coup je n'ai pas le droit d'être relogée enfin je trouve ça vraiment qu'est-ce que vous faites dans la vie Cindy ? vous avez deux enfants je crois je suis animatrice d'accord c'est ça et je suis animatrice bon est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de péter les plombs moralement que vous voyez s'enfoncer petit à petit ? je pense que la plupart des familles qui sont dans des appartements un peu similaires à ceux de Cindy et ont complètement abandonné en fait le fait de se faire entendre ils sont dans un état d'esprit où ils se disent ah attention alerte nous aurions quelqu'un excusez-moi CDC Habitat allo CDC Habitat allo bonjour oui bonjour bonjour madame madame vous allez être un petit peu surprise je me présente Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver au moment où je vous parle nous sommes en direct RTL simultané M6 est-ce qu'il serait possible d'avoir un responsable concernant la résidence qui se trouve Charlotte les fleurs solidaires à Carrière-sous-Poissy exactement la cité des fleurs la cité des fleurs où on a des petits soucis avec des locataires qui sont en train de péter les plombs les pauvres est-ce que je pourrais avoir quelqu'un s'il vous plaît madame ? alors malheureusement vous êtes au service client je ne peux pas faire de transfert d'appel mais par contre je me demande à ce qu'on vous recontacte il n'y aura pas de numéro en train de dédier on peut éventuellement vous recontacter bon alors Bernard essayez de faire en sorte d'être recontacté le plus rapidement possible puisqu'on ne peut pas parler à quelqu'un on ne peut pas passer les appels oui ils ont des heures creuses il faut les appeler de 8h à 9h le matin ou entre 12h et 14h c'est là où ils sont le moins sollicités voilà ce qu'ils nous ont donné comme message ça faisait 12 minutes attentes c'est pile quand on n'y est pas les noms exactement en avant pas de chance mais par contre je vais donc voir avec cette dame si je peux appeler un de ses responsables ou une directrice générale vous la récupérez s'il vous plaît ? je la récupère c'est à se demander s'ils n'ont pas fait le planning des horaires quand c'est qu'il a l'antenne le courrier de 9h à midi bon alors mettez-nous en heure creuse à ce moment là je plaisante évidemment on persifle un peu mais il faut bien se détendre vu la catastrophe bon est-ce que vous avez envisagé de tous vous regrouper et d'aller devant un juge et de faire bloquer les loyers ? alors ben pas bloquer les loyers mais pour l'instant par exemple dans l'immeuble de Cindy l'immeuble 8 moi je n'habite pas dans cet immeuble là mais j'étais beaucoup derrière eux donc ils ont fait tout ce qu'il fallait je veux dire ils ont envoyé un recommandat à l'ARS à la sous-préfecture tout ça vous savez que c'est bien mais ça ne fait jamais bouger les choses le jour où tous vous prenez un seul avocat en plus vous allez devant le juge il va dire on stoppe les loyers tant que ça n'a pas avancé mais le résultat va être immédiat ce n'est pas une lettre recommandée des lettres recommandées je pense qu'ils ne les ouvrent même plus tellement ils en reçoivent à mon avis donc faites ça je vous assure bon avançons quand même donc nous interpellons tout le monde c'était le but ce matin le maire de la commune qui a une responsabilité voilà s'il vous plaît c'est vachement sympa à vous d'avoir mis un coup de peinture c'est super CDC d'avoir mis un espace vert mais les appartements sont pourris oui Charlotte une petite info à vous donner concernant ce bailleur social donc il s'agit de CDC Habitat c'est une filiale de la caisse des dépôts et consignations qui est une institution financière qui a un peu de bien et il faut savoir qui se porte bien financièrement mieux que nous tous ici sur ce plateau et d'ailleurs c'est une partie de votre épargne à tous qui finance ce genre de projet puisque l'argent qui est mis sur les livrets A livrets de développement durable etc. est transféré des banques vers cette caisse des dépôts et consignations pour financer des projets de réhabilitation de logements le but du jeu ce matin c'est que tout le monde soit conscient qu'il y a des appartements pourris donc ce n'est pas avec un arbre et un coup de peinture qu'on le réglera on ne peut pas laisser ces gens là comme ça donc c'est les fleurs solidaires c'est ta carrière sous Poissy nous ne lâchons pas Bernard continue d'essayer d'avoir un responsable de CDC la pierre tourbale il faut la rembourser et puis on attaque le cas de Sandrine et celui de Solveig merci d'être avec nous dans l'émission anti-arnaque avant de faire le point sur nos différents dossiers d'attaquer de nouveaux dossiers dans l'émission anti-arnaque et de retrouver notre journal des arnaques en région dans la dernière partie où nous allons décrypter tout ce qui se passe chez vous et vous apprendre à ne pas vous faire avoir une nouvelle fois 1000 euros cash à gagner alors le principe est simple un duissier de justice vient d'appuyer sur un bouton qui déclenche un chronomètre et pendant 5 minutes vous allez pouvoir nous contacter comment s'il vous plaît Charlotte ? en nous appelant au 3210 ou alors en envoyant les lettres RTL par SMS au 74900 top chrono 5 minutes pour le 3210 top chrono 5 minutes par SMS RTL au 74900 rappelons que nous avons Marion tiens mettez la musique chrono à Marion Marion je vous lance un défi vous avez 20 secondes pour nous résumer ce qui vous arrive mais 20 secondes si vous dépassez Marion non seulement on va les graver nous-mêmes et on va mettre elle était incapable de tenir un chrono attention c'est une histoire de pierre tombale non gravée écoutez bien donc ma mère est morte depuis 6 ans mais je vais vous faire court déjà vous perdez du temps bêtement non non donc elle est morte on remet à zéro là pas c'est parti attention top chrono donc ma mère est morte en 2017 décembre 2017 et nous sommes en janvier 2024 il n'y a toujours pas son nom de gravé sur la tombe ah bah voilà alors ça ça s'applaudit mais bravo j'ai bien fait de la reprise voyez comme quoi ça vient vous êtes de plus en plus professionnel Marion ceci étant dit Céline est-ce qu'il est temps de sortir le porte-voix puisque ce monsieur est peut-être en train de graver malheureusement pas la tombe de madame imaginez que là on l'appelle et qu'il me dise je suis en train de la graver vous n'y croyez pas bon est-ce que je sors le porte-voix on en est où s'il vous plaît ah il est temps de sortir le porte-voix ce monsieur ne répond absolument pas il n'est pas du tout sensible à mes charmes Julien j'ai besoin alors je ne sais pas s'il va être sensible au mien il s'appelle Mathieu Paul alors approchez-vous du micro comment s'appelle la société Charles Gravure alors il s'appelle il y a peut-être un nouveau nom depuis la Mathieu Paul Charles Gravure qu'est-ce que vous avez d'autre vous comme nom t'en as plein c'est Marbré Gravure en fait ce monsieur là il était entrepreneur individuel et il faut croire que les affaires se portaient bien puisqu'il a transformé son entreprise en SARL donc c'est juste un changement de forme juridique probablement lié à un chiffre d'affaires qui dépassait le plafond donc difficile de comprendre pourquoi aujourd'hui il ne nous répond pas Mathieu Paul s'il vous plaît merci de nous contacter ou de contacter madame elle a son portable sous la main mais maintenant elle veut le remboursement il n'est plus question de graver un an et demi nous étions sur un gros dossier logement puisque nous sommes en duplex d'une résidence où les locataires ne comprennent pas ils habitent dans des appartements infestés de champignons pour certains avec de l'eau qui coule qui ruisselle le long des murs est-ce qu'il y a des odeurs également je suppose ? Au 8 justement l'immeuble de Cindy oui il y a des odeurs dès qu'on rentre en fait dans l'immeuble et par exemple chez Cindy ils ont fait quoi alors ? ils ont mis un coup de peinture extérieure ? ben comme nous les travaux de réhabilitation oui des fenêtres voilà changement des fenêtres isolation extérieure peinture extérieure peinture à l'intérieur et ce qui est fou quand même que je n'arrive pas à comprendre on ne va pas y passer la nuit mais c'est qu'à un moment donné c'est des gens compétents je suppose qu'il doit y avoir des ingénieurs il doit y avoir on doit faire une réunion en se disant l'argent on n'en a pas beaucoup il faut bien choisir les postes et apparemment personne ne se plaint des fenêtres ils ont été changés les fenêtres tant mieux pour celui qui les a placés qui lui doit avoir un beau contrat ils sont obligés Julien vous savez parce qu'à cause du DPE si vous dépassez le chiffre E vous ne pouvez plus mettre en location en revanche il semblerait qu'il y ait eu un constat d'insalubrité dont on n'a pas encore le procès verbal mais qui aurait été rédigé par la police municipale à la demande des locataires mais je suppose sur instruction du maire donc ça devrait avancer Julien Bernard de votre côté avec le bailleur social et encore une fois on est embêté parce que là ils ont réussi à trouver de l'argent mais on ne comprend pas qu'il n'ait pas été placé à bon escient où en êtes-vous Bernard Sabat ? écoutez franchement j'ai eu un super accueil de la plateforme de CDC Habitat il faut le reconnaître on m'a promis que je devrais être rappelé par un superviseur ça c'est le premier point et j'ai laissé en parallèle grâce à Hervé un petit message à Isaline de CDC Habitat qui travaille avec nous quand on a un petit souci justement sur ses logements et j'espère qu'elle va nous rappeler bon alors on avance on va essayer d'avancer vous avez chanté un petit peu tous la chanson de CDC Habitat non ? vous ne le faites pas votre allocataire ? vous ne la connaissez pas ? non ah bah si il faut que vous mettiez vous faites une grande farandole dans le jardin là qu'ils sont en train de rénover et vous faites CDC Habitat il va falloir tout rénocer CDC Habitat des fois ça fait bouger les choses d'accord on est un peu ridicule quelques instants mais les résultats vous ne dites pas oui à Hervé Pouchol comme si vous avez trouvé que j'étais ridicule ? non mais moi ah bon d'accord alors on reste dans la thématique avec Benjamin Benjamin qui est avec nous bonjour Benjamin oui bonjour Julien oui bonjour Benjamin qu'arrive-t-il à Benjamin Charlotte dans l'émission Antier Arnaque lui aussi il vit dans un logement social et lui aussi est impacté par la moisissure mais également des rats et des asticots il y a des asticots chez lui voilà rats, asticots, moisissures un vrai calvaire dans son appartement les images sont je suppose sur le Facebook la page ça peut vous arriver Benjamin est-ce qu'il y a du nouveau dans l'émission ? bah écoutez jusqu'à présent ils sont venus instaurer un appareil pour absorber l'humidité donc pendant un mois ils l'ont laissé donc ils ont pris la facture électrique de l'appareil pendant un mois et le 8 janvier quand ils sont venus ils ont regardé s'il y avait corps d'humidité vu qu'on m'a promis que si le 8 janvier il y avait corps d'humidité c'était une promesse de relogement prioritaire et actuellement j'ai corps d'humidité dans ma cuisine bon donc encore une fois l'appareil anti-immidité règle le problème quelques minutes le temps qu'il est branché la facture elle est pour votre pomme en plus ils ont pris la facture ils l'ont pris bon aujourd'hui que voulez-vous très exactement ? là actuellement on demande un relogement parce que si vous préférez monsieur Julien quand on met le chauffage parce qu'on nous demande de mettre le chauffage 7 jours sur 7 24h sur 24 donc on a l'électrique donc on a entre 20 et 25 euros consommation journalière oui effectivement donc tout le monde est perdant dans cette histoire et il a raison maintenant il a demandé ils nous ont écoutés ils sont venus mais là c'est mettre un sparadrap d'essayer d'absorber l'humidité avec un appareil oui c'est clair puisque eux-mêmes se sont engagés si l'appartement était encore humide à le reloger donc maintenant il faut respecter l'engagement qu'ils ont donné à Benjamin ce qui leur permettrait d'ailleurs de faire les travaux pour qu'il n'y ait plus d'humidité pour que le prochain ne se retrouve pas dans cette situation là est-ce que l'on pourra dans quelques instants Stan s'il vous plaît et sans vouloir vous déranger sur RTLM6 ça peut vous arriver à avoir quelqu'un pour essayer de reparler de ce relogement je pense qu'on pourra car Julien on a confié ce dossier à Hervé Pouchol vous avez bien fait est-ce que vous avez déjà été déçu par Hervé Pouchol alors écoutez si je réponds à cette question malheureusement je vais garder l'antenne jusqu'à 20-21h et ça ne fera les affaires de personne mais il ne m'a jamais déçu je disais Hervé pour justement citer toutes les victoires que vous avez obtenues en 24 ans d'émission je crois que vous avez réglé oula un dossier non ? on avance là-dessus si vous le voulez ça peut vous arriver chaque problème a sa solution alors montrez-nous parce qu'encore une fois ces problèmes d'humidité c'est terrible si on ne les prend pas à la base ça ne sert à rien c'est du cache-misère on a les images ou pas en ce qui concerne notre ami Benjamin les moisissures les rats les asticots on a des images là ce que vous voyez derrière vous Julien ce sont des asticots c'est pas terrible alors qu'est-ce que vous en dites vous aimeriez avoir des petits asticots comme ça à la maison regardez regardez tout ça alors j'aurais dû vous prévenir avant il n'y a rien de catastrophique c'est des asticots chez lui ça doit être dans son garde-manger c'est de la folie on est en 2024 qu'est-ce qu'on a d'autre Stan ? les asticots se répandaient même dans la chambre de sa petite-fille qui a 18 mois de son petit bébé vous vous rendez compte là ce que vous voyez c'est une limace carrément c'est-à-dire qu'il y a une limace qui s'est invitée tellement l'appartement est humide c'est pas sur ce dossier que le monsieur nous avait dit on est à la proximité de la campagne c'est normal qu'il y ait des limaces oui des rats c'était pour les rats voilà ça c'est un petit rat qui est là ça donne envie d'y habiter dans son appartement donc on lui avait dit si on n'arrive pas à régler le problème de l'humidité il y aura un relogement vous vouliez reparler Stan ? parce que là on a pour couronner le tout les quelques moisissures que vous voyez derrière vous n'en jetez plus la coupe est pleine mais c'est vrai que ce monsieur nous avait dit quand on avait appelé le bailleur il y a des champs à proximité on peut trouver un rat de temps en temps alors quand on entend ce genre d'argument c'est toujours un petit peu compliqué bon revient nous allons essayer de demander il n'y a plus de problème d'asticots ça c'est terminé de limaces et de rats ? ça ça a été réglé il n'y a plus aucun problème par rapport à ça bon alors maintenant vous ce que vous voulez c'est l'humidité ça coûte très cher en plus en électricité pour la planète et tout là on tire dessus ça n'a aucun sens si on ne prend pas le problème à sa base donc je suis certain et je remercie ces gens là encore une fois bon c'est vrai qu'on en fait des tonnes sur les rats les asticots etc mais au bout du compte ça existe quand même et ça ne devrait même pas exister mais ils nous parlent ça c'est la bonne nouvelle donc nous pourrions avoir quelqu'un dans une seconde n'hésitez pas ça peut vous arriver à robazem6.fr tous vos problèmes de logement nous sommes là pour vous aider attention nous allons avoir quelqu'un en ligne la salle des appels semble en ébullition certes il n'y a plus d'animaux mais il y en avait chez Benjamin c'était assez catastrophique est en ligne une alerte alors oui alors Hervé déjà que vous n'appuyez pas sur le mouton mais les rares fois où vous appuyez en plus vous êtes oui mais là ça devient très compliqué Hervé il va falloir que j'angoche une personne pour traduire ce que vous dites pouvez-vous parler s'il vous plaît oui nous avions eu le président de Habitat Haute-France c'était quand même un sujet qui les intéressait ils étaient présents sur l'antenne c'est rare qu'on ait un président là on a le directeur du réseau d'agence d'Habitat Haute-France c'est Christophe Bond qui est en ligne bonjour Christophe merci beaucoup d'être avec nous et d'être aussi présent dans ce dossier je tiens à le dire parce que ce n'est pas toujours le cas bon visiblement Benjamin nous dit que l'humidité est toujours là il y a un appareil qui le branche mais Blanche-Granvilliers j'ai cru comprendre que ça pompait beaucoup d'électricité exactement il nous a parlé de 25 à 30 euros par jour rien que pour ce est-ce qu'il est possible à votre avis qu'il y ait un relogement alors bonjour à tous bonjour bonjour M. Courbet effectivement comme vous l'avez dit on a toujours eu un suivi très attentif de cette affaire et nous quand notre client nous a parlé d'humidité on a cherché cette fuite et on a réussi à résoudre le problème on a mis un déshumidificateur en place effectivement pour avoir un logement qui soit sans problème et cette fuite a été identifiée elle n'existe plus on a même fait au-delà puisqu'on a repris les embellissements au niveau du logement alors ce qu'on avait convenu c'était de faire un certain nombre de travaux dans cette maison on a tenu nos engagements on a eu un suivi on a mesuré aussi l'humidité qui était dans la maison elle est de moins de 10% aujourd'hui enfin très sincèrement nous on estime que déjà on a tenu nos engagements et que vous l'avez compris alors à l'essentiel donc vous ne souhaitez pas le reloger et ça je peux le comprendre mais en ce qui concerne cet appart qu'il est en train de brancher c'est pas le sujet en fait de ce que nous a dit parce qu'on a eu un échange dernièrement avec notre cliente et notre client qui est passé à l'antenne c'est que effectivement au niveau du coût énergétique ils estimaient que c'était important et par rapport à leur demande de relongement donc là je précise qu'on s'était engagé à faire un certain nombre de travaux et on l'a fait on l'entend cette demande de relongement parce que ça peut coûter cher effectivement l'énergie coûte cher aujourd'hui donc nous on a entendu ce message parce qu'on a un suivi attentif de ce dossier et en fait que ce soit au niveau d'Habitat Haute-France ou de l'Interbailleur donc nous on regarde s'il y a un logement qui est susceptible d'être proposé à nos clients je ne sais pas qu'ils voulaient un T4 mais le contexte il est complexe aujourd'hui ça on sait monsieur qu'il y a 10 000 demandes pour deux appartements bien sûr bien sûr voilà mais on a un suivi attentif à ce niveau-là et au niveau de l'Interbailleur de toute façon il y a d'autres bailleurs aussi qui sont sur le secteur et on a invité notre client à aussi les solliciter bon alors Benjamin vous avez entendu vous savez qu'un appartement ne tombe pas comme ça il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton donc c'est en recherche non seulement eux-mêmes recherchent d'autres collègues recherchent également donc il va arriver à un moment ou à un autre donc tout le monde est d'accord pour essayer de vous reloger mais il faut trouver l'appartement mais Julien juste pour faire une petite parenthèse s'il vous plaît actuellement je veux bien que les logements on ne clate pas des doigts qu'on a un mais là actuellement avec ma petite fille c'est soit je mets le chauffage et que ça a 20 voire 30 euros de consommation journalière soit je ne mets pas de chauffage et qu'on a 13 degrés dans le logement donc il faut comprendre en attendant en fait qu'on doit rester soit dans le froid ou soit faire des factures colossales mais alors monsieur dans ces cas-là pourquoi vous ne prenez pas je m'adresse aux bailleurs les factures puisque si effectivement vous dites on a fait ce qu'il fallait mais qu'il en a pour 20 euros par je ne sais combien est-ce que vous pouvez l'aider là-dessus ? alors nous déjà on a fait un geste au niveau du défaut de jouissance mais là il y a encore monsieur le défaut de jouissance s'il a 20 euros par jour de chauffage ce qu'il semble dire c'est qu'il y a un défaut de jouissance on est d'accord nous au niveau du chauffement le chauffement pour chauffer une maison un appartement un logement c'est obligatoire pour permettre d'avoir un logement qui puisse avoir une certaine chaleur monsieur ma question est la suivante est-ce qu'il est normal dans un appartement d'habitat ou de France d'avoir 20 euros par jour de chauffage pour combien de mètres carrés s'il vous plaît Benjamin ? on a à peu près 85 mètres carrés voilà si vous me dites oui dans ces cas-là on va dire il faut payer 20 euros par jour mais c'est qu'il y a un souci Charlotte 600 euros par mois quand même 600 ça vous me le confirmez Benjamin vous n'exagérez pas oui oui c'est l'équivalent de mon loyer donc en fait je paye 600 euros par mois c'est qu'il y a un souci monsieur donc merci d'avoir fait des choses mais ça ne sert à rien d'avoir un logement social si on paie 600 euros par mois on a changé 3 radiateurs sur la vie écoutez-moi excusez-moi de vous couper la parole je sais que vous avez fait des choses imaginez votre voiture elle a les pneus la portière le volant qui sont cassés et quand vous la récupérez le volant ne marche toujours pas et le garagiste vous dit oui mais j'ai changé les pneus ok merci mais le volant ne marche pas oui mais j'ai changé la portière oui mais le volant ne marche pas monsieur est-ce qu'il est normal dites-moi oui ou non de payer 600 euros dans les habitats Haute-France de le chauffage écoutez on va déjà le prix de l'énergie a augmenté c'est indéniable et on en a 600 euros par mois après on va revoir avec notre client s'il y a un défaut au niveau du chauffage je crois oui mais pour autant nous le coût de l'énergie a augmenté on sait très bien que c'est difficile on a aussi un fonds d'aide qui nous permet d'aider les clients dans une situation difficile on l'a déjà fait mais monsieur c'est pas une situation difficile franchement allez-y et vérifiez enfin si vous voulez nous on est un ingénieur on y va ensemble on prend des caméras et des micros et on mesure si effectivement il dit n'importe quoi ou si c'est une passoire thermique à 6 euros très rapidement non mais c'est ce que j'allais dire 600 euros d'électricité pour chauffer à 19 degrés 85 mètres carrés c'est forcément qu'il y a un problème d'isolation je m'adresse à tous les habitants de l'habitat Haute-Seine là où il habite et à Boulogne-sur-Mer est-ce que vous payez tous 600 euros pour 80 mètres carrés juste monsieur voilà allez voir ça parce que sinon ça sert strictement à rien et je sais que vous êtes venu personne ne dit que vous êtes incompétent au contraire vous êtes sur le coup mais là le boulot n'a pas été terminé donc il ne peut pas payer ça je vous demande juste de vérifier ce qui se passe là-bas et après vous êtes en recherche d'appartement vous nous l'avez dit et je vous remercie parce que ce n'est pas facile et encore une fois merci d'être sur le coup avec nous ça peut vous arriver vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas ils sont là ils sont présents je comprends parce qu'ils se disent j'ai déjà fait quelque chose ils me redemandent toujours plus mais c'est pas du luxe s'il paie 600 euros pour 80 mètres carrés il va faire banqueroute plus le loyer quand le mois démarre il est à 1200 ça va être compliqué Blanc il suffit de vérifier Benjamin vérifie ses anciennes factures et les nouvelles factures pour voir qu'il y a une augmentation qui n'est pas simplement liée à l'augmentation du coût de l'électricité on peut jeter un petit coup d'oeil là dessus monsieur on va regarder effectivement la consommation en kilowatts et on va voir s'il y a quelque chose qui serait anormal c'était à combien vous avant avant de payer 600 vous payez combien bah en fait c'est dès qu'on met le chauffage en fait on consomme autant si vous préférez Julien je pense que tout le monde va être d'accord avec moi quand on met un chauffage et qu'il y a un thermostat normalement une fois que la chaleur de la pièce est arrivée à 19 degrés les chauffages vont s'éteindre tout seul moi j'ai certains chauffages dans mon domicile qui chauffent 7 jours sur 7 24 heures sur 24 donc c'est bien qu'il y a de l'air qui rentre dans le domicile et qui fait que le chauffage ça tire, ça tire, ça tire tout le temps ok Benjamin donc il y a un manque d'isolation ils vont revenir une nouvelle fois chez vous et vous êtes en attente pour un appartement je redis mille fois merci à Habitat Haute-France Hervé Pouchol merci de nous avoir passé ce monsieur ils sont en toute transparence et j'admire ce que font vos équipes monsieur parce que je sais qu'au quotidien c'est tous les matins quand vous arrivez il y a 10 000 problèmes sur votre bureau il faut faire des arbitrages et ce n'est pas facile et on en a conscience merci à vous monsieur et on se situe en courant merci Hervé de nous avoir passé ce monsieur alors nous avons lancé l'appel pour Marion et la fameuse Pierre Tombale qui n'a pas été gravée on appellera toujours que Mathieu Paul veuille bien nous répondre c'est toujours le répondeur on est d'accord Céline ? oui 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 alors ça sonne quand même mais c'est vrai qu'on tombe rapidement sur le répondeur j'ai envoyé un texto il n'a pas encore vu mon message bon nous allons parler maintenant avec Sandrine si vous le voulez bien Sandrine qui nous arrive de Vincennes pas très loin vous êtes partie ce matin oui Bénard un peu trop tôt voilà Vincennes Paris c'est rien c'est quoi c'est 4h de voiture ça roule super bien ça roule bien et quand ça roule pas c'est entre 7 et 8h ça roulait bien ce matin ? ça roulait très bien je suis partie très tôt et donc du coup vous êtes arrivée très tôt très tôt mais alors vous avez fait quoi en attendant ? j'ai attendu mais voilà j'ai patienté sagement dans le parking ? non dans le hall heureusement ils ont été sympas sur M6 ils vous ont mis dans le hall ? ouais ils ont été gentils quand même ils ont eu pitié de moi avec le froid qu'ils faisaient vous êtes privilégié ? il y en a souvent qu'on laisse attendre en plein froid sous la pluie on les récupère moitié mort on les traîne pour venir jusqu'ici alors qu'est-ce qui se passe pour le stationnement pour handicapés maintenant il faut d'abord s'inscrire en mairie pour pouvoir ensuite se garer sur les places handicapées c'est tout simplement pour éviter la fraude en fait la fraude aux cartes handicapées que certains se permettent de mettre dans leur voiture et ensuite de se garer sur les places qui ne sont pas attribuées donc c'est un peu contraignant quand même pour les personnes bénéficiaires de ces places mais voilà c'est un moyen de lutter contre cette fraude ça, à combien ? on n'a pas l'amende mais à mon avis il faudrait qu'elle soit bien sèche l'amende parce qu'utilisez quand même une fausse carte handicapée que vous avez un handicapé qui tourne qui n'a pas de place parce qu'il y en a un qui n'a pas voulu se garer qui s'est fait faire un faux c'est quand même assez limite en tout cas ça peut être une sanction pénale si vous utilisez une carte d'handicapé qui n'est pas la vôtre puisque c'est une fausse identité Julien donc la sanction peut être lourde j'ai l'impression que je vous ai ennuyé avec ma question non pas du tout au contraire je ne sais pas sentir le ton que vous avez d'habitude où vous rentrez dedans parce que vous connaissez bien le dossier là vous avez essayé d'évacuer un peu de choses non pas du tout ok alors Sandrine on a deux trois il n'y a rien à montrer parce qu'il s'agit d'une cagnotte alors c'est vrai que on ne sait pas ce qui se passe autour de cet organisme là de cagnotte il y en a plein et encore une fois c'est une histoire de cagnotte qu'on n'arrive pas à débloquer il y a toujours une raison je suppose pour ne pas la débloquer mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avec cet organisme en particulier ? il faut reconnaître qu'il y a eu pas mal d'arnaques de cagnottes montées par des personnes qui prétendaient faire des cagnottes solidaires et qui en fait récupéraient l'argent pour eux donc cet organisme a mis en place un certain nombre de contrôles et maintenant quand on crée une cagnotte solidaire il faut justifier avec ce qu'on va faire de l'argent donc des factures des devis ça c'est bien qu'il y ait ces contrôles là mais dans le cas de Sandrine on a l'impression qu'il faut un peu du zèle parce que Sandrine elle a simplement voulu aider une amie en difficulté elle a créé cette cagnotte il aurait mieux valu presque je pense que maintenant vous le regrettez Sandrine créer une cagnotte anniversaire pour faire comme si c'était pour l'anniversaire de cette dame là il n'y a pas de difficulté les amis donnent et on peut débloquer rapidement dès qu'il s'agit de solidarité et que la cagnotte est ouverte à un public un peu plus large là il demande des justificatifs etc ce que Sandrine a envoyé donc ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui c'est pourquoi il continue de bloquer l'argent parce que dans ces cas là c'est l'organisme qui paie admettons j'ai besoin d'acheter un fauteuil roulant c'est l'organisme avec la cagnotte qui va acheter le fauteuil roulant où il va falloir envoyer la facture du fauteuil roulant c'est ça envoyer la facture du fauteuil alors c'est super de faire des cagnottes c'est super également à eux de vérifier parce qu'il y a quand même tous les jours des cagnottes qui se montent c'est du grand n'importe quoi où on essaie de faire tirer les larmes et c'est des fausses cagnottes et il y a des gens qui sont tellement gentils et sensibles notamment avec les animaux qu'ils donnent et derrière il n'y a rien donc c'est de ça dont on va parler avec Sandrine en plus c'était pas une somme énorme c'est combien ? 1749 euros allez on y va parce qu'il y a une personne qui a besoin de cette cagnotte on aura Solveig également elle a payé 25 000 euros pour faire aménager son camion et vous allez voir qu'elle a récupéré le vide ça fait cher le vide à 25 000 euros merci d'être avec nous dans l'émission En Tiers Lac On va s'attaquer au cas de Sandrine dernier appel maintenant pour gagner 1000 euros cash Charlotte lui ici vient d'appuyer sur le bouton attention 5 minutes pas une de plus pour gagner 1000 euros cash comment fait-on ? Appelez-nous au 32 10 50 centimes la minute vous pouvez envoyer RTL au 74 900 75 centimes par SMS Allez c'est parti top chrono 5 minutes 1000 euros cash pour vous vous envoyez RTL par SMS au 74 900 dans une quinzaine de minutes le journal des arnaques de votre région tout savoir pour ne pas se faire avoir Sandrine arrive de Vincennes Sandrine vous avez une amie qui était en difficulté que lui arrivait-il ? Elle est en difficulté financière avec un petit bébé d'un an voilà comme ça peut arriver malheureusement elle s'est retrouvée toute seule avec le bébé ? Elle a son mari mais difficulté avec son mari voilà difficulté financière ça arrive perte de travail choses comme ça vous avez essayé dans le réseau dans un moment c'était le 25 décembre je crois que c'était le 24 ou 25 décembre je me suis dit tiens je vais l'aider j'ai un réseau autour de moi je vais transmettre le message et en fait j'ai pas du tout réfléchi sur le moment j'ai tout de suite pensé à Litchi parce que moi j'ai ma fille qui fait des cagnottes ça lui arrive quand il y a des anniversaires des copines donc ils font des cagnottes c'est tellement pratique en général ils vous versent les sous au bout de 2 à 5 jours donc il n'y a pas de soucis j'ai jamais entendu moi personnellement j'ai jamais entendu de soucis alors pourquoi aujourd'hui ils ne vous donnent pas l'argent ? alors je ne sais pas j'ai déjà eu beaucoup de mal à faire valider mon identité il y a eu beaucoup d'échanges de mails avec eux donc ça a été compliqué donc là on n'est pas sur la suspicion elle est tout à fait normale cette suspicion est-ce que vous êtes vraiment sûr que cet argent va aider quelqu'un ? là c'est vraiment sur votre simple identité identité j'ai eu beaucoup de mal donc il y a eu pas mal d'échanges de mails qu'est-ce qu'il vous reprochait votre identité ? non ça bloquait à chaque fois que je rentrais mon adresse mail et mon mot de passe ils me disaient que c'était pas bon par contre quand je mettais mon adresse mail et mon mot de passe pour rentrer dans la cagnotte c'était possible donc ils ne me validaient pas on a eu des échanges de mails on s'est un peu expliqué donc moi j'ai envoyé je me suis vraiment exécuté j'ai exécuté excusez-moi ma question est-ce que cette histoire d'identité aucun argent n'avait été donné à ce moment-là ? à un moment donné un mauvais esprit et ce n'est pas mon cas alors loin c'est pas le genre de la maison on pourrait se dire moins plus il tarde à rendre l'argent plus cet argent travaille en banque ce que j'ai pensé et génère des petits donc si on fait ça qu'on arrive à gratter un mois avec tout le monde et bien un mois multiplié par des milliers de cagnottes etc en banque c'est des vrais revenus parce que je suppose que les revenus de cet argent ils sont pour eux ils ne sont pas redistribués aux donateurs non ils ne sont pas redistribués et en plus c'est payant évidemment déjà l'identité l'identité est compliquée une fois qu'on a fait valider j'ai réussi à faire valider mon identité ils m'ont envoyé un message en me disant c'est bon la cadeau va être débloquée d'ici 2 à 5 jours vous toucherez les fonds voilà donc je n'ai pas vraiment fait attention à mon mail mais j'étais à l'étranger quand je suis rentrée j'ai regardé mon mail et effectivement on m'a dit que finalement ça a bloqué qu'on ne pouvait pas me débloquer les fonds et pourquoi ? parce qu'il manquait des documents alors quel document ? il manquait mon RIB oui il manquait c'est vrai il le manquait vraiment ? je l'ai donné au début quand j'ai fait la cagnotte donc ils l'ont perdue ? je ne sais pas comment ça se passe dans leur circuit vous avez renvoyé le RIB ? j'ai envoyé le RIB ils m'ont demandé ma petite identité ce que j'ai fait et ils m'ont demandé la facture du bénéficiaire pour le bénéficiaire alors toutes sortes de factures ou de devis enfin quelque chose qui justifierait la dépense de cette cagnotte donc j'ai donné ma petite identité et mon RIB parce qu'il n'y avait aucun problème mais par contre j'ai un peu bugué sur la troisième demande parce que j'aurais dit je n'ai aucune ni facture de devis je trouve ça vachement intrusif je ne vais pas lui demander à cette personne qui est déjà en difficulté de me fournir puis de toute façon je ne vais pas lui demander si elle a besoin de s'acheter de la nourriture après il y a une autre façon c'est d'arrêter ce genre de cagnotte si on n'est pas capable si j'ai un voisin qui a des difficultés financières qu'est-ce que vous voulez qu'on amène compte preuve ? c'est pas comme une personne handicapée qui a besoin d'un fauteuil ou il n'a pas de sous donc il a fallu qu'elle donne son avis d'imposition qu'elle explique du coup il a fallu en plus c'était assez gênant parce que j'ai fait ça un petit peu je l'avais plus ou moins dit mais je n'avais pas vraiment dit que j'avais fait une calme je voulais lui donner un petit peu en surprise pour ne pas l'humilier voilà pour ne pas l'humilier c'est difficile comme situation alors est-ce que ça appelle du côté de la salle des appels Stan vous m'en dites un petit peu plus s'il vous plaît ? alors ça appelle la difficulté avec Litchi Julien c'est qu'on ne peut joindre personne en ligne c'est-à-dire quand on est une personne lambda qu'on a un problème qu'on souhaite joindre un standard on nous dit que ça ne fonctionne que par mail donc là actuellement Hervé Poucholle est en ligne avec quelqu'un de la direction avec quelqu'un du service presse pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette histoire et j'imagine qu'il aura un retour très rapidement Combien de temps ? Quel a temps maintenant ? Ça fait quand même pas mal de temps mais c'est surtout les échanges ça fait au moins un mois qu'il y a des échanges Mais ça fait combien de temps ? J'ai envie de savoir ne me dites pas ça fait pas mal de temps à peu près un mois vous avez demandé combien ? A peu près un mois un mois d'accord Alors allez-y Donc on a quand même pas mal d'échanges Alors ils lui ont demandé aussi le document d'identité de la bénéficiaire puis ils lui ont demandé les liens entre elle et la bénéficiaire pour finir par lui dire que finalement ce serait tellement plus simple si on payait directement la bénéficiaire donc vous avez dit oui donc vous avez transmis le RIB de la bénéficiaire direct a été transmis donc là on ne peut pas penser Julien à mal Et il n'y a toujours rien Et il n'y a toujours rien on en est là aujourd'hui Et le tuyau qui n'est pas officiel c'est de dire faites une cagnotte d'anniversaire c'est beaucoup plus facile et vous mettez dessous elle a des gros problèmes et on aimerait les régler pour ça Sauf que voilà je n'ai pas du tout pensé Mais non mais c'est grâce à vous que nous donnons ce tuyau parce que sinon effectivement ils ont besoin d'avoir une preuve comment voulez-vous donner une preuve à une personne qui va très mal et qui a besoin d'argent Oui évidemment Après si vous Julien Courbet on vous envoie la cagnotte de Tartampion qui fête son anniversaire vous n'allez pas forcément donner alors que si Non mais elle les appelle au téléphone Ah bah oui mais de toute façon c'était un réseau C'était que des amis Évidemment Cagnotte anniversaire Bon allez on avance Vous restez avec nous Dernière partie Le journal des arnaques Nous allons aller dans votre région Mesdames et Messieurs où il y a plein d'arnaques On va chez vous Nous allons les décrypter Nous allons vous apprendre à ne pas vous faire avoir et à n'importe quel moment des alertes sur tous les cas que nous avons traités et il y en aura deux autres inédits qui vont arriver Donc si vous comptiez vous reposer Blanche-Granvilliers c'est raté A tout de suite dans l'émission anti-arnaques Ne bougez pas Ça peut vous arriver revient dans un instant La dernière partie de l'émission Merci de nous avoir rejoint Voici maintenant le journal des arnaques partout en France Il y en a Nous les décryptons et nous vous expliquons comment ne pas vous faire avoir Martial You le spécialiste éco de la rédaction d'RTL nous a rejoint pour deux raisons pour nous parler de deux arnaques et un pour se rapprocher un petit peu plus de Blanche-Granvilliers il va finir par atteindre son but Jour après jour ça progresse je le vois bien je ne suis pas né de la dernière pluie Monsieur You Comment allez-vous ? Très bien merci Et mes meilleurs voeux Merci vous aussi Nous partons tout de suite retrouver notre Pascal Normand national car Pascal avait été figurez-vous dans un camping il y a quelque temps parce qu'il y avait un petit souci et bien il y a eu des rebondissements Alors Pascal ça ça intéresse tous nos campeurs la première fois que vous êtes sur place vous y allez pourquoi ? Et on va voir qu'il y a eu un rebondissement Alors moi j'étais allé sur place au camping de la Frénerie qui se trouve à Saint-Gervais bonjour à tous et en fait on allait vérifier les conditions d'accueil de vacanciers qui commençaient à se plaindre en fait on avait eu le courrier d'une témoin une certaine Fatima qui nous disait je suis venu avec mes enfants il n'y a pas de piscine comme on l'avait annoncé dans la publicité il n'y a pas de toboggan et le logement c'est-à-dire le mobilhome est insalubre donc moi j'y suis allé incognito j'ai réussi à réserver une nuit dans ce camping de la Frénerie et là je n'ai pas été déçu du tout avec une piscine qui a été fermée des excréments autour de la piscine qui avaient d'ailleurs provoqué une hospitalisation de plusieurs campeurs des excréments qui se retrouvaient dans l'eau et l'ARS l'agence régionale de santé avait été obligée de fermer cette piscine on avait également la toiture des sanitaires du bloc sanitaire qui était complètement trouée on ne pouvait donc pas se laver et puis il y avait aussi ces images incroyables de l'espace réservé aux saisonniers qui ressemblait tout simplement à une déchetterie donc je n'avais pas été déçu de ce déplacement et puis j'ajouterais quand même on s'en souvient le matin où j'étais sorti du mobilhome j'avais assisté à une bagarre une bagarre tout simplement entre saisonniers ça vous donnait un petit peu la tonalité du séjour qui avait pu passer des centaines de campeurs ça c'est la petite cerise sur le gâteau du caca autour de la piscine bon oui on a fait mieux déjà on a de la pourriture oui mais par contre on peut avoir des bastons juste devant votre caravane alors vous n'êtes pas seul Pascal car il y a je crois Jessica qui est à vos côtés j'ai une première question à lui poser comment Jessica donc c'est une cliente qui je suppose se plaint également comment vous aviez trouvé ce camping est-ce que vous étiez passé par un organisme parce que c'est important Blanche-Granvilliers de savoir quelle est la responsabilité après de celui qui vous dit réservé par notre site on va vous proposer un bon camping je vous écoute Jessica effectivement on était passé par une pas par le camping directement mais effectivement par une agence tierce que je nommerai pas spécialement mais effectivement on s'est d'abord retourné vers eux puisque c'était eux qui nous avaient vendu la prestation et ils nous ont gentiment dit qu'ils allaient se mettre en rapport avec le camping mais eux-mêmes en fait n'avaient pas de réponse auprès des responsables alors je reviens vers vous dans une seconde Jessica Bernard Sabat est-ce que à un moment donné vous représentez aussi le monde du voyage est-ce qu'on peut pas se dire que si on passe par un professionnel c'est parce qu'on se dit mais il a quand même checké il a vérifié il a été sur place mais si c'est juste pour prendre une adresse et nous la donner autant réserver directement Bernard et je vous rappelle qu'il a fait l'acte de vente pour cette personne-là ça veut dire qu'il a vendu ce camping évidemment il y a peut-être 1000 campings sur son site mais il est responsable de la vente donc cette dame dit je n'ose pas demander le dire le nom de la plateforme moi je aimerais bien qu'elle le dise parce que c'est important les professionnels doivent savoir qui commet un impair le président de la fédération monsieur Dayot fédération des campings de plein air lui est tout courant de cela je pense important que le télésploitateur et l'auditeur RTL M6 sachent qui est cette plateforme je ne sais pas ce qu'elle ne veut pas le dire parce qu'ils ont quand même été sympas ils ont essayé d'arranger le coup mais ils n'ont rien pu faire en fait c'est bien ça que vous voulez me dire Jessica oui c'était un peu ça donc là je vais le dire après ce n'était pas le seul il y avait plusieurs agences mais c'était Camping & Co ils ont quand même essayé de faire le nécessaire ils ont participé un minimum à une indemnisation mais qui est vraiment minime et effectivement moi ça a été la question que je me suis posée normalement ils doivent vérifier ce qu'ils mettent en vente et ce qu'ils proposent aux gens en fait pour moi ça paraissait combien avez-vous payé et qu'est-ce que vous avez trouvé sur place vous c'est aussi dramatique que ce qu'a trouvé Pascal alors je ne sais pas si on peut comparer mais en tout cas nous on avait payé une prestation de 1029 euros pour un camping un mobilhome de 7 personnes enfin avec 7 couchages nous en avons que 6 le pain tout était pourri et moisi le frigo ne fonctionnait pas il y avait des prestations qui étaient inclus qui n'y étaient pas la piscine qui a fermé pardon les prestations qui n'y étaient pas lesquelles ? ah bah c'est des détails mais par exemple la télé je pense que le lit en fait partie quand on est en paracète et qu'on accélie c'est un peu compliqué la télé c'est pas un détail c'est ce qui me permet de faire vivre ma famille s'il vous plaît oui c'est sûr je vous écoute c'est sûr voilà il y avait quand même même les structures pour enfants entre ce qui était annoncé sur le site web et effectivement ce qui était après à disposition était bien loin de la réalité et en plus les structures qui étaient présentes étaient complètement dans un état enfin voilà c'était très dangereux de laisser nos enfants à l'intérieur dans une seconde on va voir qu'il y a eu un rebondissement restez avec nous il y aura plein d'autres arnaques dans votre région un mot là-dessus effectivement quand on est là-bas alors tout de suite valider ce qui se passe Blanche si on veut se faire indemniser oui et comme le dit Bernard l'idéal c'est même de partir mais si on peut parce que parfois on ne peut même pas partir parce que si on part tout de suite on peut tout se faire rembourser mais si on reste on vous dira comme dans les bronzés fondus ski elle a quand même ski un petit peu exactement elle a consommé elle a mangé etc et je reviens sur l'idée de départ c'est-à-dire elle a contracté avec une agence c'est l'agence qui est responsable qu'importe si c'est ensuite les prestations sur place qui ont été effectuées par une tierce personne elle son interlocuteur pardon c'est l'agence et ce sont les articles L216 du Code du Tourisme vous avez fait la Saba Académie c'est vrai alors justement Bernard rapidement écoutez je pense qu'elle a tout dit Maître Blanche de Granvilliers Julien c'est clair le vendeur c'est donc Camping & Co c'est eux qui doivent rembourser il n'y a pas d'indemnisation c'est la globalité qu'on doit rembourser oui mais ça a été plus loin et Pascal va nous en dire plus dans quelques instants on va voir également avec vous Martial You dans quelques instants une deuxième arnaque alors c'est dingue je ne pensais pas qu'on y était déjà vous nous avez parlé de l'intelligence artificielle vous avez même fait un livre là-dessus on sait que voilà petit à petit on va devoir s'y mettre et bien vous vous êtes aperçu qu'il y a des livres qui sont en vente chez Amazon donc vous achetez croyant voir un vrai livre avec un véritable auteur et en fait il a été écrit par de l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit à l'intelligence artificielle pour moi livre sur ça l'autre a débité tout ce qui sortait et ses livres sont en vente actuellement allez on va parler de tout ça et de plein d'autres choses on continue avec notre journal des arnaques merci d'être avec nous ça peut vous arriver vous suivez ça peut vous arriver avant de voir le rebondissement qu'il y a eu dans l'histoire du camping pour nos amis d'M6 Stan on va se refaire une petite soirée diapo je sais que ma copine Marion adore ça les soirées diapo vous en faites de temps en temps ? c'est fini ? vous n'en faites plus ? c'est pas tendance on a connu ça nous les soirées diapo alors regardez qu'est-ce que c'est ça déjà Stan ? ça c'est la soirée diapo de notre Pascal qui avait passé une nuit au camping là ce que vous voyez bon c'est un peu une déchetterie au milieu du camping mais surtout il y en a un qui habite là enfin il y en a un à qui on a dû louer ce mobilhome je suppose exactement c'est-à-dire vous sortiez de votre mobilhome vous aviez des déchets partout vous aviez des excréments près de la piscine puisqu'il y avait des animaux Pascal nous l'a dit donc des excréments qui se sont retrouvés dans la piscine qui font que des campeurs se sont baignés dans la piscine ils sont tombés tous assez gravement malades dans les jours qui est suivi et puis vous avez voilà des prestations qui n'étaient pas réalisées non plus on se souvient par exemple de la piscine qui a été fermée momentanément bien sûr des jeux gonflables pour les enfants vous savez vous avez ça sur la plaquette et puis vous arrivez et les jeux gonflables en fait et bien ils sont dégonflés donc pas de jeux pour les enfants les s'amogans fermés aussi qui a envie il y a un pauvre poney qui est là regardez ça les jeux gonflables il y a quand même des enfants qui s'amusent qui essaient de récupérer mais vous imaginez vous avez fait 7 heures de route en voiture vous arrivez à votre famille vous êtes tout content les vacances et vous tombez sur ça je comprends qu'ils soient tous fous de rage alors ça a bougé je vais vous en dire plus dans une seconde et on va enchaîner avec les autres arnaques du jour et puis il y aura le cas de Mickaël qui nous a rejoint et de Solveig on prépare d'ores et déjà les appels pour essayer de résoudre leur cas merci d'être avec tous sur M6 on y va nous parlons du journal des arnaques dans votre région nous parlons de camping alors pouvez-vous s'il vous plaît Marion expliquer à Blanche-Granvilliers ce qu'est un camping puisqu'elle est au château de Chambord en général qui lui appartient qu'elle loue un peu dans la pliche qu'est-ce qu'un camping ? un camping c'est un endroit où il y a des tentes des mobilos quand elle dit des tentes c'est pas de la famille alors une tente c'est une maison en tissu je crois que Marion va au château de Chambord bon alors bref il était complètement vétuste les gens se plaignent Charlotte et aujourd'hui on a du nouveau oui effectivement aujourd'hui les gens attendent des indemnisations et la répression des fraudes s'en est même mêlée et Pascal va nous expliquer tout ça alors Pascal Normand vous êtes notre envoyé spécial déjà redites-nous dans quelle région se trouve ce camping puisqu'on fait le tour de France des arnaques est-ce qu'il y a eu comme nouveau on vous écoute alors c'était trois campings particulièrement qui appartenaient qui appartiennent toujours d'ailleurs au groupe Vénaya il y avait le camping de la Dive le camping de la Frènerie et le camping de la Puerta del Sol qui se trouvent en Vendée ils ne sont pas très éloignés les uns des autres à Saint-Gervais à Saint-Hilaire-de-Riez et à Saint-Michel-en-Lerme ce qui s'est passé et bien c'est que Jessica avec plusieurs autres campeurs a créé un collectif un groupe important qui a regroupé 2000 personnes sur Facebook elles ont alerté la répression des fraudes qu'on appelle également la DDPP la Direction Départementale de la Protection des Populations tout ça ça a évidemment fait du bruit en Vendée auprès de toute la région auprès de tout le département la répression des fraudes s'est saisie du dossier et le procureur de la République c'est Ouest France qui nous apprend cela le quotidien régional le procureur de la République des Sables d'Olonne a demandé à intimer au groupe Venaya de rembourser 93 alors pourquoi 93 pas 100 pas 200 parce que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de victimes en tout cas 93 campeurs vont être remboursés d'ici le 9 février je parle sous le contrôle de Jessica vont rembourser des sommes qui vont de 400 à 600 euros environ donc c'est plutôt plutôt une bonne nouvelle parce que Jessica pourrait nous dire dans un instant qu'il y a un petit bémol à cela en tout cas c'est une première victoire pour tous ceux qui ont été dupés par le gérant de ces trois campings et écoutez cette règle d'or avec Blanche de Grandvilliers la règle d'or ils auraient pu être condamnés mais il y a eu comme on le voit aux Etats-Unis le système n'est pas en France aux Etats-Unis on peut négocier sa peine c'est à dire qu'on dit je plaide coupable je lui donne de l'argent on arrête le procès et là c'est ce qui s'est passé la répression des fraudes à ce pouvoir exactement et on a de plus en plus de systèmes qui permettent en reconnaissant l'infraction d'avoir une sanction finalement plus faible or là ce qui était intéressant c'était l'indemnisation on parle de remboursement mais il y a aussi indemnisation parce qu'il y a des vraies victimes il y a des gens malades donc c'est pas seulement le remboursement du coût du séjour donc ce qui intéresse les gens c'est d'être indemnisés et effectivement c'est pas très intéressant de mettre la personne morale en prison ce qu'ils veulent c'est de l'argent pour indemniser l'ensemble de leurs préjudices Allons-y sur la partie bémol Pascal Quel est le petit bémol de Jessica ? Je vous écoute Alors là où on était quand même relativement contents c'est que à la suite de tout ce bruit et toute cette mobilisation on n'a pas pu enfin ils n'ont pas pu continuer de faire venir des familles et de subir ça donc déjà c'était une première victoire ensuite on est quand même relativement contents de cette indemnisation par contre comme vous le dites on n'a pas été remboursé mais on a été indemnisé sous quels critères on ne sait pas pourquoi 93 et pas plus parce que vous imaginez bien qu'en pleine saison il n'y a pas seulement 93 personnes qui sont qui sont parties en vacances sur trois campings donc ce que vous nous dites donc ce que vous nous dites en fait Jessica c'est que vous voudriez savoir pourquoi il n'y en a que 93 et pas 200 c'est ça ? c'est ça c'est ça nous c'est la grosse question qu'on se pose et nous dans notre collectif on avait quand même recensé 400 personnes plus de 400 personnes donc là on est loin des 93 il peut y avoir plein de raisons on va poser la question on va essayer de joindre la répression des fraudes pour essayer de savoir ce qui motive ce chiffre de 93 merci beaucoup Pascal de nous avoir alerté là-dessus bonne route pour les autres arnaques que vous allez nous présenter dans les jours qui viennent et mes amitiés à Jessica merci Pascal salut salut il fait comme Patrick Sébastien maintenant bon Martial You vous êtes du service éco d'RTL je vous le rappelle et vous avez d'ailleurs il y a écrit il y a quelques temps un livre avec votre fils je crois sur l'intelligence artificielle et qu'avez-vous découvert c'est la deuxième arnaque du jour on s'aperçoit et c'est un vrai problème pour Amazon que désormais il y a des centaines voire des milliers de livres qui sont publiés comme n'importe quel autre bouquin sur la plateforme Amazon et qui sont intégralement écrits non pas par des auteurs physiques non pas par des humains mais par ChadGPT par l'intelligence artificielle je vous ai trouvé un exemple assez incroyable l'auteur s'appelle Alan Trevor et bien Alan Trevor il a publié en quelques mois plus de 1400 ouvrages qui sont en ligne aujourd'hui sur Amazon et qu'on peut acheter alors là vous avez j'ai regardé un des ouvrages qui parle d'hypnose de vie extraterrestre de champignons hallucinogènes de troubles de la personnalité de thérapie de couple enfin bref vous avez tout et n'importe quoi et en fait c'est très simple vous avez vous utilisez ChadGPT vous lui demandez que peut-on dire sur 300 pages concernant la vie de couple après 20 ans de mariage et il vous pond ça en allez une heure il vous fait un livre intégral ça sort directement ensuite sur la plateforme Amazon vous êtes en train Marion de filmer Barcia Liu dans le studio je vais envoyer ça à mon fils pourquoi ? parce que ça les intéresse ça fait partie des trucs on ne comprend pas mais on va vous donner un replay de l'émission vous n'êtes pas obligé de le filmer avec un replay et non non tout ne passe pas aux Etats-Unis ah oui d'accord ok tout ne passe pas c'est quand même assez surnaturel je vous avais dit qu'avec elle on aurait des petites surprises donc elle est en train de filmer quelqu'un qui parle parce qu'elle dit je veux un souvenir de l'émission et envoyer ça à mes enfants bon alors Amazon est au courant ? alors Amazon est au courant Amazon essaie d'endiguer un peu le phénomène mais ça le dépasse littéralement alors ils demandent aux auteurs de stipuler de préciser que ça a été écrit par Chad J.P.T mais vous avez bien compris que l'auteur le fait ou le fait pas c'est à son bon vouloir et surtout alors ils ont essayé de limiter un peu le phénomène en interdisant de publier plus de 3 livres avec Chad J.P.T mais par jour donc notre Alan Trevor il peut continuer assez tranquillement et même s'il en vend quelques centaines mais c'est ça il gagne quand même bien sa vie alors il finit par il peut même acheter et ça arrive avec les parfaites arnaques c'est à dire que vous achetez des faux avis sur le livre c'est formidable extraordinaire et puis il faut attendre un certain nombre de lignes pour découvrir les vrais acheteurs ceux qui ont découvert que le livre en gros il n'y avait rien de concret dedans alors restez avec nous Martial j'aurais besoin de vous vous nous rappellerez d'ailleurs le nom de votre livre qui lui est écrit par vous même qui s'appelle Chad J.P.T. School pour les étudiants c'est ça exactement restez avec nous d'autres arnaques vous allez voir qu'il va se passer plein de choses des escrocs de 19 ans qui font 1700 victimes et puis après nos deux cas celui de Michael et Solveig on lance déjà les appels vous êtes dans l'émission anti-arnaque ça peut vous arriver RTL M6 ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque avec le journal des arnaques dans votre région tout savoir pour ne pas se faire avoir deuxième envoyé spécial de la matinée Loris est avec nous Loris bonjour vous voulez nous parler d'une arnaque au panneau solaire où vous trouvez-vous Loris très exactement oui bonjour Julien alors je me trouve devant la mairie de Ligny en Barois et si je me trouve ici c'est parce que le site Actu Meuse nous alerte nous informe que la mairie a alerté ses habitants d'une arnaque au SMS alors en effet beaucoup d'habitants ont reçu des SMS frauduleux quand on les lit on a l'impression que c'est la mairie qui nous contacte qui nous parle d'une aide de l'état pour l'installation de panneaux solaires et à la fin il y a un lien alors attention ne cliquez surtout pas sur ce lien c'est un piège mis en place par des escrocs et ce piège d'ailleurs il est valable pour de plus en plus de villes on le retrouve dans de plus en plus de villes alors merci beaucoup donc attention Blanche de Granvilliers est-ce qu'après si je clique et que je me fais plumer la banque pourra dire en tout cas tant pis il ne fallait pas cliquer il fallait vous douter que c'était une arnaque parce qu'il est là le problème oui c'est ça après c'est la preuve la banque on le sait doit prouver votre négligence grave est-ce que c'est une négligence grave de cliquer sur un lien aujourd'hui on a de plus en plus de messages d'alerte donc il faut être particulièrement prudent le mieux c'est d'aller se renseigner à la source à la base et ne jamais cliquer vous voulez rajouter quelque chose Loris ? merci beaucoup parce que là je crois que beaucoup seraient tombés dans le panneau oui c'est ça alors heureusement beaucoup d'habitants de la ville de Ligny en Barois n'ont pas cliqué sur le lien et disent qu'ils l'ont mis comme spam merci Loris vous étiez loin de l'explosion visiblement parce que je vois votre coupe de cheveux que quand même la déflagration a été assez puissante mais vous allez bien vous voulez rassurer votre famille peut-être Loris ? oui c'est ça plus de peur que de mal c'est un nouveau sèche-cheveux qui vient de sortir et qui le teste actuellement qui n'est pas commercialisé le 7000 watts c'est-à-dire que quand vous appuyez je peux vous dire que la voiture se déplace de 20 mètres et tout ce qui est aux alentours merci Simon Loris qui nous a rejoint cette saison on est ravis de nous avoir informés sur cette arnaque on continue on rappelle que d'ores et déjà la salle des appels est en train d'essayer d'oeuvrer pour Solveig et Mickaël il peut y avoir une alerte à n'importe quel moment le journal des arnaques en région continue avec deux escrocs qui n'ont que 19 ans c'est-à-dire que maintenant c'est au berceau qu'on se met à escroquer les gens Charlotte oui et pour rebondir sur l'arnaque de Loris vous verrez que ces arnaques au SMS ne sont pas sans conséquence puisque ces deux jeunes de 19 ans qui ont fait 1700 victimes sont convoqués devant le tribunal le 3 avril prochain pour répondre de leurs actes alors eux leur arnaque était très simple et vous la connaissez probablement c'était une arnaque au SMS en se faisant passer pour l'entaille l'agence nationale automatisée des infractions des titres et des infractions sur lesquels vous allez payer vos amendes lorsque vous commettez une infraction vous recevez l'amende chez vous vous allez sur le site de l'entaille et vous la payez alors juste permettez-moi d'ouvrir une parenthèse qui est importante ça c'est aussi dû à l'automatisation avant on avait le PV sur le pare-brise on savait qu'on avait eu un PV maintenant avec la voiture qui capte tout comment on les appelle les sulfateuses à PV et bien vous ne savez pas que vous avez eu un PV donc du coup vous recevez ce texte j'ai dû en avoir c'est possible c'est exactement comme ça que ça se passe vous recevez le SMS qui vous invite à cliquer sur le lien pour payer votre amende et vous vous retrouvez sur un site qui est une copie parfaite du site officiel de l'entaille donc vous ne vous méfiez pas vous rentrez vos coordonnées personnelles coordonnées bancaires et après ça se retrouve entre les mains de ces escrocs qui ne vont pas forcément les utiliser tout de suite et ça c'est important de le savoir ils peuvent soit les utiliser dans 6 mois dans 1 an dans 2 ans pour acheter des choses pour utiliser votre carte bancaire ou alors ils peuvent les revendre sur le dark web on en a déjà parlé également ils revendent un annuaire en fait de coordonnées bancaires qui vont servir ensuite à d'autres escrocs pour utiliser votre argent également donc attention à ça parce que c'est comme ça ensuite que vous vous retrouvez victime d'une escroquerie Marion qui va souvent sur le dark web vous vous laissez bien le dark web vous êtes en permanence sur le dark web vous allez un peu sur internet faire des achats ah oui 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 ah oui vous êtes c'est bon ça en plus Amazon Amazon oui j'aime bien d'accord servez lui un petit thé parce que là elle est décontractée elle vient kiffée ah une alerte tiens en parlant de Marion que se passe il y aurait du nouveau sur votre dossier alors Céline on a quelqu'un en ligne oui alors ce monsieur ne veut pas spécialement parler mais c'est le graveur il vient de répondre au téléphone voilà monsieur ne me parlez pas si vous ne souhaitez pas me parler monsieur c'est Julien Courbet nous sommes en direct RTL M6 juste j'ai Marion qui vous a demandé il y a un an et demi de graver la tombe de sa maman bon maintenant elle ne veut plus attendre elle voudrait le remboursement est-ce que vous êtes d'accord pour me dire si c'est possible ou pas ? il n'y a aucun souci en fait il suffisait juste de nous appeler c'est juste un oubli de notre part il n'y a aucun souci on ne va pas on ne va pas s'envoquer ah non non mais si elle est venue là monsieur c'est parce qu'elle n'avait pas de nouvelles Marion pourquoi vous êtes venue là parce que ce monsieur il semble un peu agacé je lui ai encore envoyé des messages donc oui vous n'avez pas de réponse j'ai ma cousine qui va voir alors comment elle le fait pour le remboursement monsieur ? bah nous envoie son RIB la dame et puis nous voilà bon vous lui envoyez le RIB cet après-midi ? alors monsieur on va rembourser la dame comme ça semaine prochaine je peux indiquer à tout le monde que tout va bien que tout est rentré dans l'ordre merci beaucoup monsieur il n'y a pas de raison allez ça marche merci à vous monsieur bah voilà vous allez avoir votre remboursement et alors du coup vous ne passerez plus pour un graveur vous allez faire quoi ? un autocollant ? non dans la tombe ? non mais parce qu'à un moment donné le graveur le pauvre on va lui mettre une plaque en marbre bon je plaisante parce que mais elle avait un énorme sens de l'humour ma mère bon c'est pour ça bravo Céline et bah merci beaucoup ce monsieur est adorable voilà et je l'ai vraiment harcelé je lui ai passé au moins 15 coups de fil ce matin donc je suis ravie de ce remboursement et vous savez j'essaie de spécialiser les négociateurs vous venez de gagner une spécialisée maintenant c'est une spécialité c'est vous qui vous occuperez de toutes les pierres tombales dans l'émission d'accord tout ce qui est funéraire bah c'est super je suis ravie c'est ça que ça vous fait plaisir une belle promotion alors pour Solveig et Mickaël nous allons voir comment ça avance nous étions donc de quoi parlons-nous ? non merci donc de nous avoir expliqué ça à Charlotte puisque je crois qu'il y a 1500 victimes sur l'arnaque au SMS 1700, 20 000 euros de préjudice c'est pour ça que Loris a bien fait de nous le dire pour cet autre secteur parce qu'il a permis à des gens de ne pas se faire avoir tout de suite une règle d'or avec blé de Grand-Vilanche la règle d'or avec Blanche de Grand-Vilé alors Blanche je ne voulais pas faire une règle d'or je voulais juste vous dire qu'il y avait énormément 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 de gens qui ont reçu ce SMS frauduleux de l'entaille voilà de l'entaille aujourd'hui le préjudice on vous dit qu'il est de 20 000 euros mais peut-être qu'il sera beaucoup plus important plus tard parce que comme Charlotte vous l'a expliqué ce sont des comptes des numéros de comptes bancaires qui sont revendus donc peut-être que c'est dans 2 ans, 3 ans qu'on va s'apercevoir de l'ampleur du préjudice vous pouvez rester avec nous quelques instants Marcel You parce que est-ce que c'est une arnaque ou pas du gouvernement on le verra puisqu'on a appris mais vous allez détailler ça que l'électricité c'est l'électricité ? l'électricité risqué d'augmenter de 10% on croyait que ça devait être bloqué en fait c'est une histoire de taxes qu'on a ressorti du chapeau à la dernière minute arnaque ou pas arnaque et puis surtout des casseroles françaises qui se font arnaquer indirectement par la chanteuse Taylor Swift qui est elle-même la plus grande chanteuse de la planète celle qui a généré le plus de milliards cette année vous allez nous en dire plus là on parle avec Solveig qui nous arrive de Lectour ça se trouve où Lectour ? dans le Gers et ben voilà qu'est-ce qui se passe à Lectour s'il vous plaît Céline ? le Gers c'est une terre de corrida mais là une drôle de corrida a lieu tous les ans c'est une corrida sans taureau donc en fait les gens courent ils sont déguisés en ce que vous voulez il y a 8 km à parcourir et à la fin soit vous gagnez parce que vous êtes un bon sportif soit vous gagnez parce que vous avez le meilleur déguisement il y a le air guitar vous savez quand on fait semblant de jouer de la guitare si on peut faire de la air corrida les taureaux ne se rendront pas plus mal bon merci beaucoup Solveig merci vous êtes rédactrice au web vous êtes en reconversion actuellement vous voulez devenir ? l'idée c'était effectivement de développer mon activité de rédactrice sur de l'aide administrative ambulante pas mal donc d'aller de village en village aider les gens à remplir les papiers parce que rappelons-le là c'est super sérieux il y a plein de personnes âgées souvent qui sont incapables quand arrivent maintenant les formulaires voire d'aller sur internet et donc vous auriez votre camion on vient et vous faites les démarches avec la dame c'est ça bah alors ça là il faut vous aider il faut même vous trouver des subventions donc vous avez besoin non mais c'est super ça non je sais pas ce que vous en pensez Marion ah bah je lui ai dit tout à l'heure à l'accueil excusez-moi vous avez pensé à lui dire avant moi ça va les cours d'anglais Marion oui on est en pause pour l'instant j'envoie aux Etats-Unis ah bon d'accord bon alors pour ça Solveig elle a besoin d'avoir un camion aménagé donc vous trouvez déjà dans un premier temps un camping-car d'occasion c'est ça ? c'est ça et vous essayez de le faire aménager et alors dites-moi juste comment vous avez trouvé ceux qui devaient l'aménager ? alors en fait au départ effectivement j'avais ce projet là juste comme je suis tenu un peu au chrono parce qu'ici vous savez dites-moi juste comment vous les avez trouvés ? sur les réseaux sociaux j'allais sur des groupes de nomades voir comment ils aménageaient leur véhicule et tout ça ça m'intéressait ils vous ont alpagué comme ça en vous disant nous on le fait ? non moi je l'ai vu passer comme quoi ils faisaient enfin ils faisaient pas mal de publicité sur le camion avant après il prend d'anciens camping-car il enlève la cellule arrière et il met une cellule en bois et ce qui est dingue c'est qu'il s'agit mesdames et messieurs mais ça je suppose que vous le saviez pas dès le départ d'une association loi 1901 et ça n'a plus rien à voir avec une société d'ailleurs vous nous expliquerez dans quelques instants les limites d'une association de loi 1901 puisqu'elle ne paie pas d'impôts donc il faut bien que quand même il y ait quelques petites limites sinon Vinci Nike et tout ça sera en association de loi 1901 bon et aujourd'hui le résultat est catastrophique puisqu'on lui a rendu qu'il n'y a pas grand chose donc nous sommes en train d'essayer d'appeler d'autres arnaques en temps réel vont arriver et on aura le cas de Mickaël également qui attend désespérément de voir un artisan ça peut vous arriver à votre service une alerte tout de suite mesdames et messieurs sur M6 avec Hervé que se passe-t-il ? oui bah oui voici Laurent Laurent Sanché allo Laurent m'entendez vous ? oui vous m'entendez Laurent alors Laurent c'est qui ? alors justement je vais me présenter Laurent vous allez être un petit peu surpris c'est Julien Courbet au moment où je vous parle nous sommes sur M6 RTL Laurent je suis avec Solveig qui vous explique pourquoi elle est là en deux mots sur mon plateau allez-y Solveig rapidement et bien je suis sur le plateau et étant donné qu'aujourd'hui j'ai un camion qui a juste une carcasse en bois que j'ai versé 25 000 euros pour une carcasse en bois qui est vide et tu me demandes de venir rechercher le camion avant le 31 janvier alors monsieur est-ce que vous contestez là ce qu'elle nous dit ? oui bien sûr je conteste parce qu'en fait elle n'a pas pu payer la deuxième partie des travaux donc le véhicule a été créé il ne reste plus que l'aménagement c'est pas compliqué d'accord alors juste on voulait savoir vous êtes une société ou vous êtes une association loi 1901 ? une association oui d'accord donc une association dont le but est de retaper des camping-cars comme ça ? oui parce qu'il faut qu'il y ait un but quand on a une association quel est le but de votre association en fait ? alors c'est une association de nomades le but principal on fait l'hébergement en pensée à la fiscale de toutes les personnes à la rue oui enfin là c'est pas son cas là elle vous a confié un camping-car pour l'aménager oui elle m'a confié un camping-car pour l'aménager mais voilà elle ne pouvait pas me payer la deuxième partie non non c'est pas ma question ma question c'est on essaie de comprendre ce que fait cette association donc une association elle doit avoir un but vous vous aidez les gens qui sont dans la rue à être logés je n'arrive pas à voir le rapport avec aménager un camping-car mais parce que c'est marqué dans nos statuts aussi où on fait l'aménagement de véhicules bon alors Blanche Grandvilliers alors juste un mot de Charlotte dans l'objet de votre association c'est écrit que vous faites effectivement un atelier de rénovation de camions en revanche dans les ressources que vous déclarez dans les statuts de votre association il n'y a pas du tout il n'est pas du tout fait mention de cet aménagement de véhicules vous avez des dons des cotisations la vente de petits objets type bijoux c'est ce que vous écrivez mais à aucun moment vous êtes censé d'après vos statuts en tout cas tirer des ressources et des bénéfices de cette activité-là de réaménagement de camions ça ouvre un mot de Blanche Grandvilliers l'avocat de l'émission mais en tout cas merci monsieur de nous parler on veut juste arranger le coup pour Solveig toujours sur l'objet il est prévu que c'est l'association qui achète les véhicules qui les répare et qui les revend à prix coûtant pour des personnes en difficulté on n'est pas du tout dans le cas de Solveig là c'est un boulot de carrossier monsieur on est bien d'accord non pas du tout c'est de l'aménagement ça passe à remplacement de cellules c'est des véhicules qui sont déjà VASP donc ça peut être un peu technique mais ça passe à remplacement de cellules ok en attendant il y a eu un devis de fait je suppose qu'est-ce qui était prévu sur le devis Solveig ? donc sur le devis il était prévu que je verse 25 000 euros enfin un peu moins 70% au moment du devis au moment de il devait tout changer qu'est-ce qui était prévu est-ce que c'était détaillé je parle des travaux ah oui sur le devis il était prévu effectivement qu'il y ait donc la cellule bois donc il enlève le tout la cellule bois l'aménagement intérieur avec les plans je devais avoir les plans que je lui ai fournis donc c'était l'aménagement intérieur devait être fait selon les plans fournis je devais avoir des panneaux solaires pour être autonome en électricité aujourd'hui il n'y a rien lui monsieur semble parler d'une somme d'argent merci monsieur de nous parler vous comprenez bien qu'on n'est pas là pour vous embêter on est là parce qu'il y a un petit différent essayons de le comprendre et de trouver une solution donc je vous donne la parole si vous me laissez 15 secondes et vous allez nous expliquer par rapport à tout ce qu'elle a demandé et elle a payé c'est qu'un compte on est d'accord ou pas du tout 70% ce qu'elle a aujourd'hui dans son camion est-ce que vous attendez d'elle comme ça tout le monde se frotte la main et puis un peu tous je vous dis on continuera le journal des arnaques dans une seconde avec Martial ça bouge mesdames et messieurs d'un côté nous avons Solveig sur le plateau de ça peut vous arriver l'émission interna qui nous dit Charlotte elle a payé 25 000 euros à une association pour l'aménagement de son camion en roulotte et aujourd'hui malheureusement rien n'est terminé l'association s'appelle alors elle s'appelait Nomart mais justement information intéressante à ce sujet l'association avec laquelle elle a signé un devis a été dissoute au mois d'octobre et ce monsieur a rouvert une association qui s'appelle Nomade de France qui fait exactement la même chose avec le même objet social Monsieur vous confirmez que vous avez dissous une première association pour en monter une deuxième ? Je confirme que j'ai dissous la première association pour en monter une deuxième Et alors du coup que devient le contrat de la première puisque un contrat est lié à une association vous avez transféré le contrat de la première sur la deuxième ? Ce n'était pas pour ces motifs que j'ai fermé qu'on a changé l'association c'est parce que nous faisons l'hébergement postale et fiscale et on a eu des ennuis avec la préfecture qui nous refusait que les personnes dans la rue aient l'adresse chez nous c'est tout Donc pour avoir un agrément on a dû changer les statuts d'association Mais monsieur D'accord mais donc vous avez transféré les dossiers de la première association sur la deuxième association ? Non pas du tout Non pas du tout Donc elle a une association qui est fermée La deuxième association ne fait plus c'est le bois Est-ce que je peux me justifier pour le début ? Allez-y C'est parti Voilà Donc j'ai fait un debi j'ai pris 70% d'acompte Si 70% représentent les travaux de démontage et de remontage de la cellule bois ensuite je demande ce qui s'appelle un accompte de situation pour faire l'intérieur tout simplement et à ce jour j'ai fait les travaux correspondants qui m'ont été payés les 25 000 euros et j'attendais le reste pour la continuité des travaux c'est pas compliqué Alors on demande à Solveig de vous répondre Alors moi ce qui est compliqué pour moi c'est le fait que je vais pas verser à Nomarts à une association qui n'existe plus 5 000 euros supplémentaires sachant que j'ai été informée Monsieur c'est important ce qu'elle dit vous comptez les 5 000 euros elle va les donner à qui puisque nos comment vous l'appelez Nomarts Nomarts n'existe plus Nomarts Vous voulez qu'elle les a elle va les donner à qui alors ? Ah bah je sais pas moi Vous savez pas à qui elle va donner les 5 000 euros c'est super Charlotte Vous avez reconnu vous même dans des SMS que l'association Nomarts n'avait plus un centime et que vous ne saviez même pas comment vous alliez manger donc on ne sait pas ce que vous avez fait des 25 000 euros en question Monsieur écoutez moi je pense très sincèrement je vais vous donner mais c'est vraiment un conseil d'amis à essayer de régler le problème assez rapidement parce que là si Jean-Pierre Urssaf Maurice Trésor Public Hervé Répression des Fraudes mettent le nez là-dedans vous risquez gros monsieur parce que ce que vous faites pour elle n'a rien à voir avec une association vous faites un boulot de carrossier il n'est pas question de SDF il n'est question de rien et vous fermez les associations et vous en remontez une autre d'ailleurs vous vous êtes fait épingler c'est pour ça que vous avez fermé parce que normalement une société elle paie de l'Ursaf elle paie de l'impôt et compagnie faites gaffe monsieur je vous assure on est bordeur franchement vous en êtes conscient je ne suis pas inquiet je ne suis pas inquiet toutes ces personnes peuvent venir me voir oui mais alors si vous n'êtes pas inquiet dites-moi à qui elle va faire le chèque de 5000 euros puisque l'association est fermée non mais à personne puisque de toute façon elle ne pouvait pas me payer la continuité des travaux mais ça y est je vais lui donner je vais lui donner monsieur alors à qui on les donne officiellement pour que ça soit dans les clous on est bien d'accord et l'assuré sur le gâteau c'est que ces véhicules ne peuvent pas être homologués en France visiblement donc ils ne peuvent pas rouler ce monsieur l'a reconnu aussi donc ça ne servirait à rien vous récupérez l'appel la salle des appels mais là c'est quand même grave monsieur moi j'ai un conseiller à vous donner faites attention parce que là on passe sur deux antennes et ce qu'il est en train de dire vous êtes incapable de me dire à qui elle va donner les 5000 euros parce que vous avez fermé une boîte parce que vous aviez visiblement des ennuis vous montez une deuxième association vous êtes en train d'échapper à tout le système ils vont venir mettre le nez là-dedans monsieur ça va faire des dégâts elle est très rapidement blanche on pense que ces travaux auraient dû être faits par une société commerciale parce que accessoirement peut-être que ces travaux ne sont pas mais c'est surtout excusez-moi indiquer qu'on est là pour aider les SDF et faire de la carrosserie ça n'a plus rien à voir là on est super limite on rappelle quand même qu'une association est une personne morale elle peut faire l'objet d'une procédure collective liquidation avec une sanction à la clé éventuelle contre le dirigeant allez on va attaquer dans une seconde le cas de Mickaël on est toujours dans le journal des arnaques ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques en deux mots est-ce qu'on est en train nous les français de se faire arnaquer on nous avait dit on bloque l'électricité ça ne va pas augmenter puis là ailleurs on apprend qu'il y a un petit 10% qu'est-ce qui se passe ? en fait il y a deux informations qui sont contradictoires la première c'est qu'effectivement on a expliqué du côté du gouvernement que le bouclier tarifaire celui qui bloquait les tarifs de l'électricité et du gaz allait petit à petit se démanteler et qu'on allait finir par rattraper les vrais prix et puis de l'autre on a en face effectivement des prix de l'électricité qui globalement baissent mais on a oublié de dire aux français ça c'est un petit peu dommage que dans le budget 2024 celui de cette année a été voté le rétablissement de la taxe alors c'est la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité et qui va mécaniquement on l'avait enlevé pour le bouclier on la remet en route pour 2024 et ça fait augmenter mécaniquement votre addition de 10% c'est-à-dire à peu près 130 euros sur l'année et qui va l'avoir dans le baba c'est nous d'habitude d'ailleurs on finira toutes vos chroniques par la chanson de Claude François nous avons merci en tout cas mille fois à Martial You et tous les matins vous le retrouvez sur l'antenne d'RTL pour sa chronique qui on le rappelle est à 6h50 l'heure où Hervé Pouchol rentre en catastrophe car le mari vient d'arriver alors nous avons si vous le voulez bien maintenant Mickaël qui est avec nous Mickaël vous arrivez de Hudson Hudson la ville s'appelle Éricourt qu'est-ce qui s'appelle ça Éricourt les gendarmes de Hudson ont pas mal d'humour parce qu'ils ont choisi les réseaux sociaux pour s'exprimer il y a quelques mois contre les automobilistes qui roulent un peu trop vite et qui prennent de l'alcool avant de prendre le volant voilà leur message tu veux passer une nuit chaude avec des femmes et des hommes en uniforme oui alors conduit alcoolisé on a remis du chauffage dans les chambres de sûreté attention l'alcool est responsable d'un accident sur trois en France et l'alcool a encore de beaux jours devant lui parce que pour ceux qui fument ils se prennent des paquets de cigarettes où on voit des cancéreux où on voit des images qui font peur attention ça tue sur l'alcool il y a encore quelques beaux jours et ça tue quasiment autant donc très rapidement on va faire vite Mickaël vous avez décidé de refaire la toiture vous avez fait appel à votre cousin qui est une entreprise spécialisée vous avez versé 7000 euros il y a combien de temps ? il est en sous-traitance pour une entreprise j'ai donné en fin de compte j'ai donné un premier raconte de 4000 en 2022 en décembre encore 3841 ils sont jamais venus ? ils sont venus ils m'ont enlevé des éléments du toit et maintenant j'ai des fuites et des blessures en ligne voilà Bernard je vous écoute Julien je vous passe ce monsieur là bonjour Anthony Anthony oui bonjour je me présente vous allez être un petit peu surpris Anthony c'est Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver en direct sur RTL c'est Julien Né sur M6 je suis avec Mickaël Gadriot Mickaël en deux mots mais vraiment très court pouvez-vous expliquer à ce monsieur qui nous fait l'amitié de nous parler pourquoi vous êtes là ? oui bien sûr bonjour donc je suis là parce que en attendant que j'aimerais bien que ma toiture soit terminée terminée bon est-ce qu'il y a un souci particulier pour cette toiture monsieur ? ben non il n'y a pas de souci c'est juste que j'ai pris du retard parce que quand je suis en auto donc ça a pris du temps les mauvais temps le Covid et puis tout ça quoi enfin le Covid ça fait un peu long oui ça fait un peu long oui je le sais très bien mais après moi je me retrouve avec deux ouvriers j'avais dit que je revenais mais avec le mauvais temps donc voilà je suis reparti sur un chantier mais monsieur il ne faut peut-être pas prendre autant de chantier donc qu'est-ce que vous voulez vous aujourd'hui ? une partie du remboursement ? oui je voudrais bien être remboursé parce que monsieur il ne peut plus attendre comme ça depuis le temps ah ben sinon il me fallait être commandé à lui là sur le chantier oui c'est tout ce que je demande après si et en plus j'en ai parlé ça c'est un truc de fouille de télé depuis que nous avons inventé la télé c'est un truc de fouille moi je lui ai dit en plus si ça va pas après il m'a dit ben moi après j'ai expliqué mon cas ben il me dit je veux bien attendre j'ai mis sa famille sur le toit sa famille sur le cousin donc il ne dit pas tout mais il dit tout monsieur il a expliqué que le cousin était sous-traitant je ne sais pas quoi il a tout dit voilà 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 donc après moi j'ai fait plus que je pouvais après la personne là elle a arrêté donc elle a fait des bêtises donc elle a arrêté l'entreprise juste monsieur le début des travaux était prévu c'était prévu pour quand comment les travaux ? en août 2022 en août 2022 on est quand même un petit peu en janvier 2024 vous comprenez qu'à un moment donné il s'irrite un peu oui oui d'accord donc ben là est-ce qu'on sait ben il me fait une et puis il prendra quelqu'un d'autre et ben bravo monsieur Corsini vous récupérez la pelle et vous réglez ça Corsini Bernard merci beaucoup ben vous voyez il suffit de donner un petit coup de fil le bonheur c'est simple comme un coup de fil Taylor Swift élue femme de l'année aux Etats-Unis qui gagne des milliards sans faire de business en dehors de ses disques uniquement avec ses disques victime d'une arnaque avec des cocottes minutes françaises oui alors finalement Taylor Swift c'est la victime collatérale et vous allez voir que les véritables victimes ce sont les usagers les clients et puis les fans de Taylor Swift alors écoutez la petite vidéo qui a été publiée sur une publicité Facebook alors attendez bien l'oreille Hey y'all it's Taylor Swift here due to a packaging error we can't sell 3000 Le Creuset cookware sets à cause d'une erreur il y a 3000 casseroles qui sont disponibles et je vous les fais cadeau on n'a pas pu les vendre donc il suffit d'écrire voilà c'est bon on va arrêter là parce que là si c'est pour entendre on ne sait même pas si c'est Taylor Swift grosso modo ce qu'elle dit c'est je vous fais cadeau des casseroles envoyez-moi juste le frais de port oui c'est ça en fait elle vous redirige sur un site internet qui est évidemment une arnaque on vous invite à rentrer vos données personnelles on récupère vos coordonnées bancaires ça c'est classique ce qui est moins classique quand même c'est que et si vous allez sur la page Facebook de l'émission vous pourrez le voir et là vous avez peut-être entendu si vous êtes un fan de Taylor Swift reconnu sa voix c'est une intelligence artificielle qui a imité la voix de Taylor Swift qui a pris une vidéo où on voit le visage de Taylor Swift on voit ses lèvres bouger comme si c'était elle qui parlait alors qu'elle n'y est pour rien c'est la marque Le Creuset qui est victime de cette arnaque puisqu'elle fait la publicité de casserole Le Creuset et ce qui est assez cocasse dans l'histoire c'est que en fait Taylor Swift est véritablement une fan de la marque Le Creuset elle a des ustensiles de cuisine Le Creuset chez elle mais elle n'en fait pas la publicité évidemment ce qu'il faut dire Martial You c'est qu'aujourd'hui même si une vedette vous propose quoi que ce soit payant papier on ne le croit plus on est capable de faire n'importe quoi c'est ce qu'on appelle les deepfakes c'est effectivement des vidéos qui sont totalement bidonnées mais qui ressemblent à des vrais et il y a des exemples qui peuvent être dramatiques parce qu'il y a quelques jours vous avez Zelensky le président quand même ukrainien qui une fausse vidéo est passée sur la chaîne d'information Ukraine 24 disant je suis le président je vous demande ukrainien de poser vos armes et de vous rendre donc ça peut avoir des conséquences absolument incroyables merci beaucoup Martial You merci Charlotte nous allons nous retrouver pour la conclusion dans quelques instants je vais vous offrir 1000 euros cash on va faire le point un petit peu sur tout et sur les deux dernières négociations notamment en ce qui concerne la couverture puisque je vois Bernard continue à parler vous êtes dans l'émission anti-arnaque ça peut vous arriver ça peut vous arriver litige arnaque solution alors mesdames et messieurs le point sur litchi on n'est pas content parce que vous avez eu litchi placer l'argent et se sucrer sur le dos des gens on ne dit pas ça mais soyez sympa litchi envoyez nous quelqu'un qui dise clairement ce qui manque parce qu'elle elle a tout envoyé réenvoyé et là maintenant on commence à se dire c'est compliqué nous on a fait des cagnotes avec le pot commun c'était 1000 fois plus facile merci litchi on vous appelle dès demain Marion c'est bon la pierre tombale est gravée donc tout va bien vous allez la faire graver vous allez être remboursé Mickaël belle négociation il envoie une lettre recommandée Bernard exactement je viens de recevoir un texto à l'instant Julien une lettre recommandée et sous 3 jours avec ce document là il récupère son mateuse sur place et il rembourse les 7000 euros Fatima il y a du nouveau peut-être également qui m'en dit plus s'il vous plaît alors est-ce qu'il pose les logements insalubres exactement nous avons bien pris connaissance de votre demande nous avons connaissance du sujet abordé sur place dans votre émission nous faisons un point avec les équipes sur le terrain et vous proposons un échange demain dans votre émission si vous voulez on organise ça très rapidement en ce qui concerne Solveig alors Solveig il a fait une proposition ce monsieur donc il a fermé l'association il en a remonté une autre il veut des sous en plus sauf qu'elle ne va pas donner des sous sur une autre association que la première a été fermée puis de toute façon il ne faut plus mettre les pieds là-dedans donc Laurent Sancher on va vous rappeler demain mais je vous en prie réglez vite le problème parce que si elle décide d'aller en justice là c'est gravissime avec les deux associations vous allez vous dire ce que vous voulez votre association est censée aider les personnes sans domicile fixe à trouver un domicile c'est ça et vous vous faites de la carrosserie ni plus ni moins là il n'est pas question de sans domicile fixe c'est tout donc vous allez vous prendre les foudres de tout le monde là-dessus trouvant un accord Laurent Sancher on rappelle dans l'après-midi qu'il s'en occupe alors vous pouvez le rappeler pour essayer de voir s'il est d'accord sinon s'il préfère aller devant un juge très bien on va avoir d'autres témoignages en plus je pense ok Blanche ? on est d'accord Julien allez ça marche on a fait le tour écoutez c'est parfait pour tout ça je voudrais vous rappeler que le 26 janvier vous allez voir un extrait ne manquez pas l'émission Arnaque quand on se fait arnaquer par un proche ou un membre de sa famille et le pire c'est quand c'est votre mari ou votre femme cette femme et ses deux enfants il n'y en a qu'une qui parle là se sont fait ruiner ils n'ont plus rien il a plumé les quatre enfants toujours pour les bonnes femmes il est dingue il est fin fou Marie-Cécile est ruinée à cause de son mari il ne se rend pas compte de la panade dans laquelle nous sommes à cause de lui à cause de lui et lui il est à la plage par sa faute ses propres enfants ont été jetés à la rue dans cet appartement il y avait dix ans d'affaires c'est compliqué c'est compliqué on est en décompte s'il faut maintenant vérifier parce qu'elle n'a rien vu le mari signait les papiers un jour il disparaît alors visiblement il avait pas mal de copines ça lui coûtait des sous mais aujourd'hui tous les organismes lui tombent dessus et c'est la banqueroute et comme les filles il a dû utiliser également des signatures les filles se font expulser c'est à dire qu'il n'y a plus aucun scrupule il n'y a qu'aucun recul et on verra avec maître Noachovitch quels sont les droits des femmes dans ses cas la blanche oui justement mais arrêtez de me regarder parce que j'ai l'impression que c'est mon conjoint qui fait ça ça fait trois fois que vous regardez en disant attention il y a des marques je vais pas vous porter la poisse mais je serai vous je jette un petit coup d'œil au compte d'accord parce qu'on le connaît le coco bien des fois Hervé Pouchol l'a croisé dans des soirées d'ailleurs Hervé Pouchol applaudissement tout à l'heure j'ai dit Hervé vous n'avez pas appuyé sur le bouton et bien ce n'était pas votre faute Hervé je tenais à ce que ça soit rectifié c'est Xavier Kassovitch qui a oublié donc en fait vous avez oublié de mettre trois fois il y a une fois c'était pas votre faute vous êtes content qu'on rectifie Hervé ? c'est à dire qu'il faut qu'il enlève ses moufles mais oui parce qu'il faut réaliser l'émission sinon je suis avec Litchi et elle va être recontactée notre amie donnez une explication simple la formation de dernière minute alors le gagnant est en ligne bonjour monsieur vous m'entendez ? oui bonjour là c'est Julien Courbet vous avez gagné 1000 euros vous êtes content ? oui très content merci beaucoup au revoir bonne journée monsieur au revoir merci comment peut-on contenter ce monsieur ? c'est là tentez un milliard demain pour voir si ça en manque un sourire je plaisante écoutez les gens sont surpris on les appelle on se retrouve demain bravo à Stan Vignon qui a dirigé cette émission et à nos deux réalisateurs Xavier Kassovitch et Nicolas Doré bonne journée sur M6